Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, à ces secondes sessions des rencontres techniques, conservation et logistique organisées par le CTIFL. Je vous remercie d'être avec nous ce matin et j'espère que vous êtes bien assis pour les deux prochaines heures que vous allez passer en notre compagnie. Vincent Mathieu, je serai le co-animateur de ce webinaire avec ma collègue Claude Courreau et avec Sophie Lang de la Com qui est aussi en appui avec nous pour cette matinée. Je suis le responsable de l'unité CITAR qui s'occupe de la compétitivité des itinéraires et technologies après récoltes avec des collègues majoritairement sur le CTIFL de Saint-Rémy-de-Provence, l'antenne de Rungis, au Céphèle à Montauban et à la Maurinière-en-Touraine. Bonjour, je suis co-animatrice de cette matinée avec Vincent. Moi je suis ingénieur de recherche dans l'unité CITAR avec Vincent et responsable national point de poire au CTIFL. Et je vais avoir le plaisir de co-animer ce webinaire avec Vincent et j'espère que vous serez heureux de toutes ces présentations. Voilà, je laisse la parole à Vincent. Merci. Donc ce webinaire est la suite d'une première session qui s'est tenue le 4 février dernier et à laquelle vous étiez plus de 200 à participer. Si vous ne l'avez pas encore vu, le replay est toujours disponible sur la chaîne YouTube du CTIFL. Le lien vous sera mis dans le chat. De même, l'ensemble des présentations de la première session sont également disponibles sur le site du CTIFL. Avant de commencer, et même si vous êtes un peu habitué à ces nouveaux formats, je me permets de vous rappeler quelques règles. D'abord, seuls les intervenants seront visibles et audibles. De votre côté, vous avez à disposition un chat dans lequel vous pouvez discuter. On a vu apparaître quelques petits bonjours de ci, de là. Et puis, très important, un onglet questions. Et donc, c'est dans cet onglet-là que vous devez poser les questions au cours des intervenants, des interventions, si jamais vous avez besoin de précision. Et très important, dans les questions, il y a la possibilité de voter, de liker ces questions-là pour les faire remonter dans le fil, ce qui nous a été très utile lors des sessions précédentes pour identifier les questions les plus pertinentes. Enfin, comme pour la première session, cette session, ce webinaire est entièrement filmé. Il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube, si jamais vous deviez partir avant la fin, notamment. Et les présentations seront également disponibles. Enfin, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à l'issue de cette présentation, de ces présentations. Donc, après ce préambule, nous allons rentrer dans le vif du sujet, avec une matinée en deux parties. D'abord, des interventions autour de l'impact des circuits logistiques sur les produits. Et puis, dans un second temps, nous évoquerons l'évolution et l'évaluation de la qualité des produits dans la filière. Donc, concernant l'étape logistique, nos travaux ont pour objectif de caractériser les pratiques et les circuits de distribution. Et ensuite, de connaître et d'évaluer l'impact de ces circuits sur la qualité des produits. Donc, dans cette première session, nous aurons quatre intervenants qui vont partager avec vous leur expérience. Puis, à la fin de cette session, nous aurons un temps d'échange pour éventuellement répondre aux questions que vous aurez pu poser et préciser certains aspects. Donc, sans plus tarder, j'invite Céline Aboukili à venir avec moi sur scène. Et je te vois, Céline, tu es là, pour vous présenter les pratiques existantes sur les plateformes logistiques. À toi, Céline. Merci, Vincent. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Céline Aboukili. J'interviens en formation et appui technique dans les entreprises de la distribution sur les thématiques de la qualité de l'organisation du travail. Alors, on va s'intéresser à la chaîne logistique et comprendre en quoi les organisations des plateformes a des conséquences sur la qualité des fruits et des légumes. Et comment est-ce qu'on peut agencer et organiser le travail en prenant en compte la sensibilité des végétaux ? Donc, trois constats. Une fois détachés de la plante ou de l'arbre, les fruits sont encore vivants. Et il y a une contradiction entre les besoins spécifiques de chaque fruit et légume et les plateformes qui sont obligées de les faire se côtoyer, en fait, pour préparer des palettes à destination de leur magasin. Ensuite, nous n'avons pas toujours l'adéquation entre les ventes et la production. On n'est pas maître des durées de stockage. Et puis, il y a des attentes réglementaires sur la qualité des produits et des exigences commerciales. Alors que dans la chaîne logistique, les approvisionnements ont suivi de bien différents itinéraires qui sont réceptionnés à différentes températures et même à différents niveaux de maturité. Alors, comment est-ce qu'on peut limiter l'évolution des fruits et légumes en post-récolte ? Donc, pour aborder cette question, je vous propose de rappeler les facteurs d'évolution des fruits et légumes et les techniques existantes au niveau des entrepôts. Donc, les fruits et légumes se dégradent naturellement parce qu'ils y respirent, y transpirent et dans les fruits se jouent un certain nombre de transformations. Donc, par exemple, l'amidon se transforme en sucre, il y a disparition et apparition de pigments. Et ces phénomènes impliquent des échanges dans l'air environnant, comme l'évaporation, comme des émissions d'éthylène ou des composés d'arômes. Le fruit perd donc naturellement de son eau, s'allège, se ramollit, change d'aspect et il a une durée de vie très courte. De notre côté, dans le milieu extérieur, ce milieu extérieur l'affecte. Il a des températures, déjà, premier facteur pour la conservation. On a des facteurs hygrométrie avec une teneur en eau de l'air, la vitesse de l'air et la lumière qui ont des effets sur les végétaux. Sans oublier, en bas, on a les impacts mécaniques ou les vibrations. Et en plus, ces facteurs extérieurs accélèrent les processus qu'on a cités précédemment. Donc, ces éléments, on les connaît, mais est-ce qu'ils sont vraiment pris en compte lors de l'agencement des entrepôts ? À titre d'exemple, pour se repositionner dans le contexte, vous trouverez ici une plateforme type. Avec, à gauche, vous avez une zone de réception à 4 degrés, enfin inférieure à 4 degrés, où se côtoient des produits multifraies, carnés ou laitiers. Vous avez une zone de stockage au centre, à peu près à 8-10 degrés, avec un stock de 5 heures pour des flux tendus, l'idéal, on va dire, et jusqu'à 5 jours pour des flux distockés. Sur la droite, la zone d'expédition à 4 degrés, où, à nouveau, on côtoie du multifraies, et où les palettes attendent le chargement, la livraison. Et là, la durée de stock peut être de 3 heures, idéalement, jusqu'à 30 heures, selon le lieu géographique du magasin. Donc, on voit que les paramètres qui vont impacter les fruits et légumes en entrepôt, ça va être la température, sur laquelle on influence le plus souvent, la vitesse de l'air qui est générée par les groupes froids, l'hygrométrie en lien avec ce flux d'air, la manutention par les transporteurs, les réceptionnaires et les préparateurs, et puis le temps de conservation. Donc, c'est important d'avoir ces paramètres en tête pour travailler sur ces derniers et limiter la dégradation des produits. Alors, je vous propose un état des lieux qui prend en compte les risques, les facteurs d'impact et les bonnes pratiques qu'on a relevées sur les plateformes. Il faut lire la diapositive en ligne. Donc, côté produits, selon les espèces, elles ont des sensibilités qui sont très différentes, en particulier en début et fin de saison. Donc, on pourra cibler l'agréage-réception sur ces espèces et pendant ces périodes sensibles. Il y a certains cahiers des charges qui bordent les périodes de commercialisation. Certains fruits dégagent de l'éthylène. D'autres y sont hypersensibles, très sensibles à des quantités infimes. Donc, l'éconêtre permet d'organiser des chambres de stockage et de dédier certaines gens, de dédier certaines chambres peut-être, et selon la compatibilité des espèces, voire de s'équiper si besoin d'absorbeurs d'éthylène. Concernant la logistique, les températures trop chaudes ou trop froides jouent un rôle déterminant. À l'ouverture des camions, on a déjà trouvé des fruits d'été gelés, ou bien sur le quai, on a des produits frais qui cohabitent avec les multifrais, ou bien on décide d'une température unique, comme on l'a vu tout à l'heure, de 8-10 degrés. Donc, oui, des fruits exotiques, par exemple, qui aiment bien la chaleur, et des salades qui sont plus à l'aise au frais. Donc, on a des cahiers des charges qui fiquent des températures de transport, par exemple, mais cela n'empêche qu'il faut bien veiller à ce que les produits n'entrent pas chauds dans les compartiments réfrigérés. On peut réfléchir aussi à dédier des zones dans l'entrepôt pour des produits sensibles, des zones peut-être à 2-5 degrés, 8-10 degrés, et supérieures à 15 degrés. Et puis, il faut aussi suivre la surveillance des groupes froids. Donc, on cherche aussi à diminuer les durées de conservation, bien sûr, mais il y a des temps d'attente qui sont non prévus, notamment en cas de retard de livraison, ce qui peut décaler la préparation d'une demi-journée, voire plus, des ventes qui ne se sont pas faites, ou des distances longues d'acheminement. Donc, on peut travailler là sur le bon flux, c'est-à-dire réaliser l'adéquation entre la nécessité de ne pas stocker et aussi de ne pas avoir de rupture. La commande peut s'anticiper lors d'un partenariat, par exemple, avec des fournisseurs, pour prévoir les périodes de surproduction ou de manque de produits. Et on peut aussi travailler sur les délais de réception des commandes magasins. Par rapport à l'environnement de stockage, la température, on l'a déjà évoqué, j'en parle plus, l'hygrométrie, elle est environ de 80 % dans les entrepôts, ce qui est insuffisant pour certaines espèces. On a la vitesse de l'air qui déshydrate les feuillus, par exemple, la lumière qui fait verdir les pommes de terre, les endives, germer les oignons, s'ajoute. Des emballages aérés, par exemple des filets ou des palettes intermédiaires, ou des palettes qui patientent sous le groupe froid et qui favorisent, tous ces éléments favorisent la perte en eau des produits. Donc, je laisserai Sophie Hannibal évoquer les bienfaits des coiffes et des complexes sur les produits. Pour peu qu'il y ait de la pourriture, elle est brassée par l'air et peut contaminer d'autres espèces. Pour l'humilité, on a des douchages à réception qui sont efficaces sur les légumes feuilles. On a aussi les zones dédiées aux légumes, enfin humidifiées, dédiées à des légumes ou à l'inverse des zones sèches pour des pommes de terre et les bulles. Il est aussi possible de mettre en place des gaines textiles qu'on dit chaussettes pour diffuser le froid. Enfin, au niveau de la manutention, les chocs et vibrations ont des conséquences bien lourdes sur la durée de vie des végétaux. Ils proviennent de la manipulation des colis des palettes, de palettes mal montées avec des poids trop lourds en haut. Ils sont favorisés aussi par certains emballages comme les filets de pommes de terre. Donc, prenez le temps de former vos préparateurs, de bien choisir votre matériel de manutention. Les palettes filmées sont quand même plus stables et l'emballage aussi atténue les chocs comme le papier bulle qu'on retrouve dans les barquettes de framboises. Donc, pour conclure, c'est bien par la maîtrise de toutes ces bonnes pratiques qui sont du bon sens, le choix de technologie, la formation de votre personnel, l'aménagement avec des zones dédiées par sensibilité et compatibilité produit, l'amélioration, la transmission de l'information entre partenaires qu'on pourra idéalement ralentir l'évolution des fruits. On sait aussi que ça nécessite des travaux de recherche pour exploiter les données et sur lesquelles on pourra s'appuyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Céline pour cette intervention. Nous allons maintenant poursuivre avec une présentation de M. Jean-Baptiste Nolot, ingénieur d'études expert sur le packaging à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Reims. Il va partager avec nous son expertise concernant le transport sur les produits et l'emballage. Et nous vous remercions chaleureusement, M. Nolot, d'avoir accepté de participer à notre webinaire et d'intervenir aujourd'hui. Merci. Je vais vous parler surtout du circuit logistique et de l'impact sur les fruits et légumes. Tout d'abord, je vais présenter un petit peu notre démarche que l'on applique ici à l'École d'ingénieurs, notamment pour le développement des emballages. On va déjà s'intéresser à bien comprendre le circuit logistique en partant des dommages, comprenant le circuit logistique, reproduire le dommage en laboratoire. Et ensuite, une fois qu'on a compris toutes les choses, on va pouvoir commencer à agir. L'emballage est une chose, il y a d'autres possibilités également. Donc, comprendre les dommages, l'observation est assez facile. On voit des palettes qui penchent, des palettes qui sont écrasées. C'est dû à quoi ? C'est dû au poids sans doute, bien sûr. Mais c'est dû à la manutention, c'est dû également à la résistance mécanique et c'est dû aussi à l'humidité que l'on a un petit peu partout. D'autres types de dommages sur des palettes complètes, on a des palettes qui tombent du camion. Donc là, on est peut-être plus dans l'accident, mais c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent. Alors, c'est dû à qui ? À quoi ? C'est le camion, c'est le transporteur qui roule un peu trop vite, c'est les virages un peu trop… C'est la route qui est mauvaise. Voilà, il y a une multitude de causes. Et puis, tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Des fois, c'est l'emballage qui est mis en cause. Des fois, c'est le transporteur. Voilà, une multitude de petits risques. Ça se traduit comment ? Ça se traduit en fait par des défauts, des dommages que l'on voit apparaître sur les produits. Alors, derrière, on voit bien qu'il y a de la compression, il y a du choc, il y a de l'impact, il y a du frottement qui abîme l'épiderme, des chutes, pourquoi pas. D'autres types de dommages, là, on est peut-être un petit peu à part des fruits et légumes, mais il y a l'abrasion. Quoique, finalement, l'abrasion, quand les peaux commencent à frotter, en fait, on va abîmer l'épiderme. Et qu'est-ce qui protège le fruit ? C'est sa peau. Mais on a également des problèmes de traçabilité. Si l'étiquette est abîmée, on ne sait plus d'où ça vient, on ne sait plus où ça va. Donc, les causes, les conséquences de tout ça, vous les connaissez, des accidents, des retards, des pertes financières. Alors, nous, de notre côté, on va essayer surtout maintenant de comprendre le circuit logistique. On va se poser des questions qui, quand, où, comment, combien, pourquoi. Pour y répondre, en fait, il faut observer. Il faut se mettre à la place des gens et puis regarder qui ce sont les acteurs, comment ce sont les moyens de transport. Et on va essayer d'établir la chronologie de tout ça. Alors, en observant, on voit bien que la première manipulation, c'est la personne qui récolte. Mais après, il y a une multitude d'enchaînements qui font qu'on a des outils qui apparaissent et des causes de dommages probables. Alors, la manutention, le transport en train, l'entreposage, des remanutentions, du passage dans différents types de camions ou de systèmes de transport, jusqu'à la fin, on peut même avoir une livraison à domicile avec une mobilette, enfin, un vélo. Alors, pour comprendre tout ça, on va utiliser des outils. Le mieux, c'est d'utiliser des enregistrements puisque à chaque étape du circuit logistique, on n'est pas présent, on n'est pas là. Donc, pour voir ce qui se passe, on met des mouchards. Alors, des mouchards, ça peut être des enregistreurs remarquables. Vous connaissez assez bien, en fait, sur la température, l'humidité, la pression atmosphérique. On a également maintenant des systèmes vidéo qui peuvent, de manière embarquée, enregistrer ce qui se passe. Et on a des systèmes de mesure de contraintes. On voit l'appareil bleu qui est au centre, là, qui nous permet de mesurer des accélérations. Alors, les accélérations, c'est des contraintes mécaniques. Donc, on va pouvoir mesurer des chocs, on va pouvoir mesurer des retournements, des inclinaisons, des compressions, et tout ça pendant toute la durée du circuit logistique. Donc, ces capteurs-là, on va les installer, en fait, sur les palettes ou à l'intérieur d'un colis, comme en bas à droite, et ils vont nous rapporter ce qui se passe. Alors, on les appelle des mouchards, des enregistreurs embarquables, des boîtes noires. C'est la même chose que dans les avions, en fait. On va voir des petits points bleus qui vont apparaître, en fait, et ces petits points bleus-là sont des événements. La notion d'événement, en fait, est assez importante. Là, ici, on a un circuit logistique qui part de Jussie jusqu'à Moissy. Et ces petits points bleus-là nous racontent l'histoire, en fait, du trajet. On va voir des petits points bleus assez importants en intensité. Le niveau, c'est ce qui est marqué en haut à gauche. On va pouvoir donc déceler des zones de manipulation et des zones de transport avec des camurons qui roulent sur un autoroute, sur une route nationale, avec des densités différentes, en fait, d'événements. Alors, on va regarder un petit peu ce que c'est que ces événements-là. Et ils vont nous permettre, grâce à notre analyse, en fait, de quantifier les choses, de tout chiffrer. On va pouvoir savoir combien on a de choc, combien on a de vibrations, de secousses, quelle est la puissance de tout ça, combien de temps ça dure. Donc, vraiment, avoir une cartographie de la logistique. Un petit exemple pour commencer. Un choc horizontal d'un simple tirpale, en fait, sur une palette chargée, nous donne, en fait, un pic. On voit le petit pic rouge en bas. Donc, c'est l'accélérogramme, donc l'accélération en fonction du temps, sur l'axe X en rouge. Les autres axes sont un peu moins signifiants. Et alors, surtout, ce qu'on peut faire, c'est commencer à comptabiliser ça. Donc, c'est un choc qui fait telle intensité, 9G, on appelle ça. Bon, c'est l'intensité du choc qui dure tant de temps. Il est très, très faible. C'est vraiment rapide. C'est un petit impact. On peut regarder d'autres types d'événements, comme la manutention avec un chariot électrique, qui, là, ce coup-ci, à l'horizontale, sur l'axe vert. On voit bien, en fait, quelque chose qui décroche au début, qui est assez long. Donc, ça, c'est l'accélération, en fait, du tirpale électrique. Et un bon gros freinage avec le pic qu'on voit vert, qui est vraiment triangulaire, qui est vraiment très long. Et ça, ça probloque, en fait, des problèmes de stabilité sur la palette. Alors, c'est à la bonne pratique de la personne qui manipule, en fait, ce chariot-là. Donc, c'est quantifiable. On peut mesurer. Donc, ça fait, en gros, 2G sur 500 millisecondes. Bon, ce sont des chiffres. Nous, on maîtrise, en fait, ces indicateurs-là. Mais ils sont très importants. Ça permet de quantifier les choses. Là, on a une palette, en fait, qui est sur les lames d'un chariot, sur les fourches, et elle oscille. Donc, on voit bien le petit graphe qui est tout en bas. On a des oscillations verticales. On peut les mesurer. Et là, on sait qu'on a 4 oscillations par seconde. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu stressant, déjà. On est quelque chose d'assez rapide. Ça, ça provoque quoi ? Ça provoque des scousses. Et c'est pas forcément le bas de la palette qui est le plus grave, puisqu'on a des phénomènes d'amplification à l'intérieur de la palette. Ça peut être en haut que ça se coule plus. On verra ça un petit peu plus tard, aussi. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le même style d'exemple. C'est un chariot qui est utilisé à l'ingis. Alors, tout ça, ce sont des enregistrements qui ont été faits par les collègues du CTIFL et qui sont des enregistrements in situ. Donc, on voit le capteur, en fait, sur la palette. Et on voit une oscillation. Donc, on peut mesurer la fréquence, l'intensité. On peut ensuite travailler là-dessus. On complexifie un petit peu. Là, vous voyez, en fait, l'enregistrement qui est tout en bas. Là, ça commence à devenir complexe. Pour ça, on a des outils qui vont nous permettre, en fait, de déceler les amortisseurs, les pneumatiques, le groupe froid, la carcasse générale du camion. Donc là, on complexifie un petit peu. On peut mesurer le niveau de puissance, la durée. Et puis, si on rentre encore plus dans les détails, on va pouvoir déceler des types d'engins, donc de camions, avec des équipements différents. Donc là, notamment, des amortisseurs qui sont des amortisseurs à air, qui sont des gros amortisseurs bien pépères. Quand on est derrière un camion, on voit bien, ça oscille tranquillement. Et puis, des amortisseurs à lames d'acier qui sont un petit peu plus stressants, avec des vibrations un petit peu plus pêchues, un petit peu plus ardues. On peut quantifier tout ça et on va pouvoir analyser, en fait, tous ces trajets-là. Là, un exemple, un passage à niveau. Ça, c'est chez nous, c'est dans la Marne. Il est bien connu, en fait, des transporteurs. Mais qu'est-ce que ça provoque ? En fait, ça provoque carrément une secousse, donc, en fait, la palette qui décolle dans le camion avec une succession de trois pics, blam, 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 avec des secousses. Et là, le produit commence à prendre un petit peu, commence à avoir des impacts dessus. Donc, dans notre démarche, on s'intéresse ensuite à reproduire le dommage. Alors, pour reproduire le dommage, on peut s'appuyer sur des protocoles qui existent. Ça, c'est bien pour les camions. Par contre, quand on commence à s'intéresser à ce qui se passe dans le champ, à reproduire le tracteur et tout ça, des standards, il n'y en a pas. Donc, le mieux, c'est de mesurer et de reproduire. Pour reproduire, on a une série d'outils assez spécialisés, qui sont des machines de chute, des machines de choc, des crochets de largage pour faire des basculements sur des palettes, des choses comme ça. Et une table de simulation de transport qui permet de simuler verticalement des outils de transport. Alors, on peut réinjecter, en fait, des camions, un avion, des types d'avions, des hélicoptères, une mobilette. On peut reproduire, en fait, tout style de vibrations qui sont, en fait, des outils de la chaîne logistique, verticalement et horizontalement. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser, en fait, sur les causes de tout ça. Alors, pas les causes, pouvoir agir sur ces causes-là. Les dommages sur les produits, plusieurs conséquences, en fait, plusieurs origines. Le circuit logistique, en est une. Il y a la fragilité du produit, qui en est une autre. Et les emballages. Les emballages venant, en fait, accorder, en fait, tout ce monde-là. Le circuit logistique, on l'a quantifié. On a reproduit en laboratoire les dommages. On maîtrise. La fragilité du produit. La fragilité du produit, ça peut se maîtriser également mécaniquement. Donc, mécaniquement, on peut définir une zone de dommage, en fait, du produit au choc et une zone de dommage à une multitude, en fait, de sollicitations. Alors ça, ça se traduit par des courbes. Il y a très peu de travaux qui ont été faits sur les fruits et légumes. Les Japonais ont fait un petit peu de travaux dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qu'on commence à voir venir de plus en plus. Ça permet de répondre à des questions comme j'ai une barquette de fraises. Je peux en empiler. Combien, en fait, des fraises à l'intérieur de cette barquette-là ? Est-ce que 10 centimètres de fraises ? Ou est-ce que je peux aller à 20 centimètres de fraises dans ma barquette ? Non, peut-être pas. Parce que, voilà, tous ces petits phénomènes de choc et des petites vibrations, on va atteindre la zone de dommage assez facilement. Comment se prémunir de cette zone de dommage-là ? On va pouvoir agir, en fait, sur le produit, sur la fragilité du produit. Alors, sur une machine à laver, ça va être simple. On va rajouter une vis quelque part. On va rajouter une soudure. Ça, c'est facile à faire. On augmente, en fait, la qualité du produit. Sur des fruits et légumes, c'est beaucoup plus délicat. Il faut sélectionner les variétés, peut-être augmenter la résistance de l'épiderme. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles à faire, en fait, sur les fruits et légumes. Et après, pour corriger tout ça, on a l'emballage. Donc, l'emballage, c'est bien, il sert à réunir, en fait, le consommateur final du producteur. Et entre les deux, on va avoir cet emballage-là qui va, donc, normalement, protéger et aider la manutention. Sauf que cet emballage-là, on peut le concevoir très bien ou faire des erreurs de conception. Une des grosses erreurs que l'on a, en fait, c'est par exemple sur l'empilement des caisses sur une palette. Ça, ça peut créer des phénomènes de résonance. Et en fait, le dommage qui peut arriver sur le produit n'est pas forcément sur le produit tout en moi où il y a tout le poids qui repose dessus. Mais non, ça peut être également au deux tiers ou dans la partie supérieure de la palette où là, on a, en fait, des phénomènes de résonance qui apparaissent et donc des secousses et des multitudes de chocs qui peuvent intervenir sur votre fruit ou votre légume. Après, il y a quelques bonnes pratiques aussi sur l'emballage qui peut, par exemple, choisir des matériaux qui sont le moins possible abrasifs. Là, on pourra protéger, en fait, les pots des fruits. Sur la pratique aussi du chargement, on peut choisir de mettre les produits les plus fragiles au fond du camion. Alors, bien sûr, ce coup-ci, ils se retrouvent en dessous du groupe froid. Mais, par exemple, pour se protéger des chocs, des vibrations, au-dessus des essieux, on sait, par expérience, que le dommage est un petit peu plus grand puisque, en fait, les intensités et les puissances des contraintes sont plus grandes au-dessus des pneumatiques et au-dessus des amortisseurs, au-dessus des essieux. Voilà, on peut aussi choisir d'avoir des amortisseurs pneumatiques plutôt qu'un lame d'acier parce que c'est un petit peu plus doux comme amortissement et c'est moins schizophrène comme mouvement. Voilà. On peut jouer, en fait, sur tous ces phénomènes-là grâce à l'emballage, mais en tout cas, l'emballage, à tout moment, il va falloir le mesurer, le contrôler et bien maîtriser, en fait, cet emballage-là. Parce qu'un emballage peut être extrêmement mauvais. On a l'impression d'avoir fait bien, mais mécaniquement, on a fait quelque chose qui n'est pas bon du tout. Attention à l'amplification des chocs. Un emballage peut amplifier les chocs plutôt que de les atténuer et il peut également amplifier les résonances et les vibrations. Donc, quelques exemples. Par exemple, l'exemple en plein milieu, c'est une application qui est un amortisseur qui protège très, très bien des chocs et par contre, qui est extrêmement mauvais en vibration puisque là, on a notre palette qui va se couler dans tous les sens. Une application qui est à droite, en fait, dans le domaine du bâtiment pour transporter du marbre très, très fin, très, très délicat avec des amortisseurs, des palettes amortisseuses qui permettent en fait de s'éloigner et de protéger un maximum. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a l'information, l'investissement en matériel un peu plus performant et puis la responsabilisation des différents acteurs qui permettent de résoudre également ces différents problèmes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si on a peut-être un tout petit peu de temps. Il y a un exemple sur l'e-commerce, mais on pourra en reparler beaucoup plus tard. Quelque chose sur l'e-commerce qui commence à monter un petit peu en puissance. On en parlera un petit peu plus tard. Oui, merci. Pardon, merci. Super, merci, monsieur Nolo. Éventuellement, on garde votre présentation pour le e-commerce dans la phase de questions ultérieures. Si on a le temps, comme ça, on garde à peu près notre timing. De quoi ? Et du coup, je vais passer la parole à Sophie Hannibal du CTIFL basé sur un GIS pour nous parler de travaux qui ont commencé, qui ont eu lieu sur des enregistrements thermiques relevés dans le circuit de distribution. Sophie, c'est à toi. Bonjour. Je suis Sophie Hannibal, ingénieure de recherche sur l'unité CITAR et chargée du programme logistique du CTIFL. Je vais vous présenter quelques enregistrements thermiques réalisés en 2019 et 2020 afin de mieux connaître les conditions environnementales dans le circuit de distribution. Pour ce faire, nous avons introduit des capteurs de température dans une ou plusieurs palettes de circuits logistiques. Sur chacune de ces palettes, nous avons mis trois capteurs, un au niveau supérieur, un au niveau médian, un au niveau inférieur. Ces palettes ont été, dans la mesure du possible, placées sur des zones particulières telles que sous le groupe froid ou encore proche des portes. voici le premier circuit. Il s'agit de pommes issues de producteurs du Val-de-Loire à destination d'un grossiste du mine de Rungis. Nous avons étudié une palette de grattes Smith, issue d'une première station fruitière et une palette de Golden issue d'une station fruitière voisine. Les deux palettes ont été transportées dans un même camion de ramasse jusqu'à une plateforme de groupage-dégroupage située à quelques dizaines de kilomètres de là. Contre toute attente, au niveau de la plateforme, les deux palettes ont été séparées. La palette de Golden est partie dans un premier camion directement chez le grossiste du mine de Rungis, tandis que la palette de Granny est partie dans un second camion qui s'est arrêtée dans une deuxième plateforme de groupage-dégroupage située sur le mine et ensuite transférée chez le grossiste. Donc, à partir d'une même zone de production et avec une même destination, ces palettes ont emprunté des circuits différents avec évidemment des positionnements dans les camions différents. Voyons maintenant les enregistrements thermiques. Les courbes vertes correspondent aux courbes de la palette de Granny et les jaunes marrons à la Golden. Les courbes les plus sombres au colis médian et les courbes les plus claires au colis supérieur. Regardons ce qui s'est passé pour le premier transport, le transport de Ramas. Vous voyez que les colis médian, donc courbes vertes, sombres et marrons, ont des températures similaires et stables, tandis que les colis supérieurs ont des réactions très diversifiées. La palette de Granny qui est située sous le groupe froid, le colis supérieur descend rapidement en température jusqu'à la température de consigne du camion. Il y a donc 3 degrés au bout de 2 heures de différence entre le colis supérieur et le colis médian. Pour ce qui concerne la palette de Golden qui est située proche des portes, le colis supérieur n'est pas impacté par la situation du groupe froid, mais par contre, vous voyez ce pic jaune qui correspond à une ouverture de porte lors d'un arrêt chez une troisième station fruitière au cours de la ramasse. Donc, les colis supérieurs, on voit qu'ils sont très sensibles aux variations de température, qu'elles soient montantes ou descendantes. Les comportements sont différents selon le positionnement dans le camion et on voit aussi une inertie importante thermique des colis médian. Intéressons-nous maintenant au deuxième transport. de la plateforme de groupage des groupages du Val-de-Loire jusqu'à chez le grossiste. Rappelons-nous que les palettes ont emprunté deux camions différents. On voit que la durée de transport de la palette de Golden est de 3h35, tandis que la durée de transport de la palette de Granit est de 4h50, soit une heure et quart de plus, due notamment à l'arrêt sur la deuxième station de groupage des groupages. On voit aussi que la température de consigne du camion de Golden est de 4 degrés, alors que celle du camion de Granit est de 6 degrés. Donc, le temps de transport et la température de consigne ne sont pas toujours maîtrisés ni par le producteur ni par le grossiste. Voici un deuxième circuit qui part d'une plateforme de distribution d'Île-de-France vers des points de vente situés en région centre Val-de-Loire. Nous nous sommes intéressés à une palette préparée en zone fruits et légumes à 8 degrés. Sur cette plateforme de distribution sont travaillés aussi de l'ultra frais qui sont dans d'autres zones de température autour de 3 degrés liés à la réglementation qui nécessite pour ces produits-là des températures plus froides que pour les fruits et légumes. Fruits et légumes et ultra frais sont transportés dans les mêmes camions. Une fois que la palette de fruits et légumes a été préparée, elle est mise en attente dans la zone d'ultra frais à 3 degrés pendant 16 heures puis ensuite transportée dans un camion à 1 degré pendant 6 heures. Les courbes de température de cette palette que vous voyez, la courbe la plus claire correspond au colis supérieur, la moyenne au colis médian et la plus sombre au colis inférieur. Encore une fois, on voit que le colis supérieur a une réactivité thermique très importante contrairement au colis médian qui a beaucoup plus d'inertie. Le colis inférieur a une réaction intermédiaire puisqu'il est influencé par le passage d'air sous la palette. Si on s'intéresse à la période d'entreposage en zone ultra frais, on voit que jamais la palette n'atteint la température ambiante de cette zone qui est de 3 degrés pour diverses raisons. La première, c'est qu'elle est enveloppée d'un film étirable qui maintient la cohésion des colis et qui sert en même temps de protecteur thermique. La deuxième, c'est que dans ces entrepôts immenses à gros volume, la circulation d'air est non forcée ce qui ralentit le refroidissement des produits et enfin dans cette palette les produits respirent donc émettent de la chaleur vous voyez mon ah voilà émettent de la chaleur et donc retardent le refroidissement de la palette. Si on s'intéresse maintenant à la deuxième partie du transport on voit sur le colis supérieur les pics de température qui correspondent aux arrêts sur les différents magasins avant l'arrêt final de cette palette dans un quatrième magasin et surtout on voit en début de transport un pic de température négative qui descend en dessous de moins de 2 degrés forcément ça induit un risque de gel et on comprend tout à fait que la température de consigne de ce camion qui est adapté à à à l'ultra frais les moins aux fruits et légumes mais lorsque les fruits et légumes sont transportés uniquement dans un camion avec uniquement des fruits et légumes il peut aussi arriver ce genre de désagrément lorsque les palettes sont préalablement mal refroidies et que le système de réfrigération du camion est obligé pour compenser de produire plus de froid cela peut arriver aussi lorsqu'il existe une mauvaise circulation de l'air dans la caisse du camion notamment lorsque les palettes sont trop hautes et entrave la bonne circulation de l'air et que l'air est confiné au niveau du groupe froid pour éviter ce genre de désagrément certains professionnels utilisent des coiffes qui peuvent être des plaques de carton posées sur le dessus des palettes nous avons voulu étudier l'effet de l'utilisation de telles coiffes au cours d'un circuit partant d'un expéditeur de tomates du sud-est jusque chez un grossiste du mine de Rungis nous avons étudié deux palettes identiques qui ont été placées côte à côte sous le groupe froid l'une avec une coiffe qui correspond aux courbes rouges et l'autre sans coiffe les courbes bleues encore une fois on voit que les colis médians ont des températures stables durant le transport et sont proches l'une de l'autre tandis que les colis supérieurs descendent en température on voit que le colis supérieur avec coiffe descend de 1,5 degré de moins que le colis sans coiffe on voit aussi que l'amplitude de température liée au fonctionnement du groupe froid est réduite de moitié donc l'intérêt de l'utilisation des coiffes semble évident en conclusion on observe une difficulté de contrôle de toutes les situations comme c'est le cas pour le premier circuit de pommes avec des durées de transport et des températures de transport qui peuvent être variables qu'il existe une diversité thermique en fonction de la situation du colis sur la palette et notamment une sensibilité aux variations de température des colis supérieurs et à l'inverse une grosse inertie des colis médians et en fonction de la situation de la palette dans le camion notamment il faut avoir un point de vigilance aux palettes que l'on place sous les groupes froids avec des risques de gel qui peuvent être solutionnés par l'utilisation de coiffe et même si la chaîne du frais n'est pas maîtrisée dans le détail au cours des circuits logistiques globalement elle est maintenue pour les colis médians entre 6 et 12 degrés ce qui reste un compromis acceptable pour la majorité des espèces ou du moins limite les dégâts sauf cas exceptionnels et sauf espèces très sensibles dans les colis supérieurs telles que la salade avec des risques de gel ou des produits exotiques qui peuvent développer des maladies du froid telles que la frisure pour la banane je vous remercie de votre écoute merci beaucoup merci beaucoup Sophie pour cette intervention sur les circuits logistiques et les mesures de température liées pour finir cette partie logistique nous allons écouter Philippe Bonny pour une présentation autour du maintien de la qualité des abricots avec là aussi un focus sur l'emballage et également l'utilisation du Smart Fresh pendant cette étape Philippe c'est à toi oui merci bonjour Philippe Bonny technicien de l'unité CITA nous allons voir maintenant un cas particulier lié à l'abricot comme vous savez l'abricot n'est pas une espèce qui est amenée à être stockée longtemps mais parfois une conservation d'au moins de 3 semaines peut être envisagée dans le cadre par exemple d'une opération d'export lointain tout simplement en fonction des circuits de la demande je vais donc faire un focus sur deux techniques qui peuvent permettre d'améliorer le maintien de la qualité à savoir les emballages à l'atmosphère modifiée et le Smart Fresh alors Céline Bucilli a insisté tout à l'heure sur les bonnes pratiques à adopter dans tout le circuit en voici un rappel concernant la longue conservation pour l'abricot qui va de soi qu'il va falloir privilégier les variétés qui ont une évolution lente au froid mais aussi à température ambiante et qui ne présentent pas de sensibilité prononcée aux marbrures et au brownissement interne attention aussi parce que ces désors sont favorisés par les gros calibres qui seront donc à éviter l'état sanitaire à la récolte doit être bon et les fruits doivent être récoltés suffisamment matures mais sans dépasser le stade optimum de la variété après récolte il est important de refroidir rapidement les fruits mais si possible un calibrage et un tri avant refroidissement sera effectué car cette opération s'il est effectué après il y a un risque d'accentuation de la perte de poids et des marbreux afin le stockage doit être effectué entre 0 et 2 degrés avec une humilité relative de 90 à 95% depuis 2015 à l'initiative de la SIP 2ème à Brico nous avons expérimenté les emballages plastiques à atmosphère modifiée pour les colis bois ou carton de 5 kg après avoir testé plusieurs films plastiques nous avons retenu des sachets micro perforés de la société Amcor sachant qu'il existe certainement sur le marché d'autres types de sachets la mise en œuvre est simple les sachets sont installés dans les colis avec une protection supplémentaire papier pour les colis bois pour ne pas abîmer le sachet ils sont remplis puis passés au froid la fermeture des sachets ne doit être effectuée qu'après refroidissement des fruits pour éviter une augmentation rapide et trop importante du CO2 qui pourrait entraîner notamment du brûlissement interne les sachets sont ensuite fermés et les colis sont laissés à entre 0 et 2 degrés du coup par le biais de la respiration et de la perméabilité du sachet une atmosphère modifiée se crée et se maintient tout au long de la conservation au froid comme vous pouvez le voir sur le petit graphique de droite enfin au moment de la sortie du froid les sachets doivent être ouverts rapidement toujours pour éviter l'augmentation du CO2 lors du réchauffement des fruits alors quels sont les effets du sachet le bénéfice le plus important concerne la perte de poids ce graphique présente les pertes de poids que l'on a observé à la sortie du froid après un stockage de 3 à 4 semaines à 1 ou 2 degrés pour 6 variétés pour toutes ces variétés vous pouvez voir que le sachet a permis de limiter la perte de poids à 1% maximum alors que sur les fruits témoins non protégés on a perdu de 4 à 7% avec parfois l'apparition de quelques fruits flétrés il faut savoir aussi que cette protection contre la perte de poids continue partiellement même après l'ouverture des sachets lors de la remise à température ambiante un autre bénéfice concerne l'évolution de la fermeté vous pouvez voir ici qu'à la sortie du froid les fruits sous emballage présentent tous une fermeté supérieure à 70 du refel alors que pour les témoins trois variétés sont déjà proches de la fermeté de début de consommation qui est définie généralement entre 50 et 55 indices d'urfeil donc au final la perte de fermeté a été ralentie pour 4 des 6 variétés attention toutefois après retour à température ambiante la perte de fermeté s'accélère pardon et les fruits emballés évoluent au moins plus vite que les fruits témoins voire même parfois plus d'autres bénéfices concernent la qualité visuelle pour les variétés les plus sensibles le stockage au froid est connu pour augmenter et accentuer les marbrures avec le sachet l'augmentation des marbrures est souvent mieux contenue comme le montre cet exemple sur Sweet Red où on a près de 40% de plus de fruits touchés pour le témoin par rapport au sachet pour toutes les variétés l'emballage permet un léger ralentissement de l'évolution de la couleur de fond et surtout une amélioration de l'aspect visuel des fruits qui ressortent moins terne plus brillant et surtout sans flétrissement concernant les autres critères peu de différences sont constatées entre les fruits emballés et les témoins dans l'ensemble de nos essais il y a eu très peu de pourriture à noter toutefois que nous avons observé sur une variété quelques fruits pourris sur les deux modalités avec une légère augmentation du nombre de fruits touchés dans les sachets notamment après retour à température ambiante ceci est très certainement lié à la forte humidité à l'intérieur du sachet lorsqu'il est fermé d'où l'importance d'avoir un bon état sanitaire des fruits à la récolte dans nos conditions nous n'avons pas noté d'incidence du CO2 sur le bonissement interne le CO2 dans les sachets a été contenu en dessous de 4-5% enfin nous avons aussi constaté une augmentation du taux de sucre dans les arbres qui ont témoin par rapport aux emballés mais qui est due à la déshydratation des fruits et donc à la concentration à sucre pour les témoins voyons maintenant le traitement au SmartFresh suite à l'homologation du produit en France sur Abrico en 2019 la société AgroFresh nous a demandé de tester le SmartFresh le produit sur 3 variétés récoltées à 2 stades de maturité pour évaluer son effet en vue d'un long export de 3 semaines le traitement est réalisé 48 heures après la récolte sur des fruits refroidis après traitement les abricots ont été laissés à 2 degrés pendant 3 semaines puis à la sortie du froid ils ont été placés à 20 degrés pendant 48 heures je précise ici que nous n'avons pas utilisé les emballages de plastique dans cet essai sans emballage le seul critère sur lequel le traitement a eu un effet significatif pour toutes les variétés est la fermeté je ne vous parlerai donc pas des autres critères sur ce graphique on compare à la fermeté entre les lots non traités en bleu et les traités au Smart Fresh en rouge à la sortie des 21 jours de froid pour les 3 variétés et pour simplifier comme l'effet sur la fermeté a été semblable pour les 2 stades de maturité ce sont les moyennes les fermetés des 2 stades qui sont présentés pour la variété Lady Code qui évolue très peu au froid on voit que le traitement n'a pas eu d'effet par contre pour les 2 autres variétés le Smart Fresh a permis un ralentissement significatif de la perte de fermeté de l'ordre de 4 à 5 indices du Rofel après 48 heures à 20 degrés cet effet de ralentissement de perte de fermeté s'est amplifié pour les 3 variétés et le graphique de droite montre que l'écart entre les fruits traités et non traités devient significatif pour Lady Code et augmente à environ 10 indices du Rofel pour Bergeron et Farbali l'effet du traitement est donc significatif surtout après retour à température ambiante ce qui laisse un peu plus de latitude pour travailler le produit en sortie du froid voilà vous pouvez retrouver le détail de toutes ces informations dans l'article d'Infocé TFL de juin 2020 je vous remercie de votre attention merci beaucoup Philippe on va inviter les différents intervenants à revenir sur scène avec nous Céline Sophie et Jean-Baptiste Nolo et puis donc on va passer à prendre une bonne dizaine de minutes pour pour discuter et pour échanger autour des questions qui ont pu être posées dans la partie questions Claude si tu veux reprendre la parole oui merci je vais poser les questions enfin je vais poser vos questions on va commencer par un petit peu l'ordre d'intervention donc monsieur Nolo vous avez plusieurs questions qui sont arrivées la première question c'est quel appareil avez-vous utilisé pour mesurer ces chocs et vibrations alors il y a plusieurs types d'appareils qui peuvent être utilisés pour mesurer les chocs et les vibrations c'est ce qu'on appelle des accéléromètres autonomes il y a plusieurs marques en fait qui existent on travaille avec des savers c'est le nom en fait de l'appareil lancement ce sont des appareils américains on travaille également avec un appareil espagnol qui est distribué par la société Safe Load et il y a également IST instrument qui fabrique ce style d'appareil ce qui est important en fait sur ces appareils c'est d'avoir une autonomie suffisante pour pouvoir acquérir suffisamment de données pendant 2 jours 3 jours 5 jours 30 jours et on a même des trajets des fois de 90 jours donc il faut avoir des appareils qui soient bien calibrés pour ça voilà une autre question qui vous concerne donc on a parlé ou d'autres intervenants peut-être on a parlé de produits de coiffe de matériaux plus intéressants certains que d'autres est-ce qu'il y a des études alors soit sous forme de modélisation soit in situ qui valident ces matériaux alors ça dépend des matériaux pour protéger de quoi vous parlez de simulation numérique non quelque chose de très concret par exemple on a parlé des coiffes je suis un expéditeur je vais acheter des coiffes est-ce qu'il y a des données qui me permettent de dire telle coiffe est intéressante par rapport à celle-ci ou est-ce que ça a été validé qu'il y a un intérêt ou en termes d'emballage alors la coiffe pour moi ne va pas avoir en fait d'utilité mis à part la protection en fait justement contre les températures les chocs thermiques par contre moi sur des emballages comme par exemple les cagettes en carton des choses comme ça oui il y a des choses qui sont importantes en fait on travaille dans une atmosphère où il y a beaucoup d'humidité et avoir en fait un carton qui est peu sensible à l'humidité c'est très difficile à avoir mais en tout cas on peut choisir des cartons et choisir des matériaux qui soient moins sensibles à l'humidité on le voit bien l'humidité on chute tout de suite en fait en résistance mécanique sur les cartons on divise par deux par trois la résistance mécanique donc là effectivement il y a des choses mais c'est les fournisseurs qui peuvent vraiment nous aider dessus il n'y a pas de guide de bonne pratique qui dit voilà vous achetez ça ça marche chaque fournisseur en fait a ses propres solutions par rapport oui pardon oui je voulais compléter ou repréciser peut-être les questions par rapport à tout ce que vous nous avez présenté Sophie, Hannibal et vous il faudrait peut-être aussi indiquer aux gens qui nous regardent que cette étape-là c'est une première étape avant de pouvoir retravailler des simulations sur des produits c'est-à-dire que là c'est une étape de quelque part de caractérisation des circuits et qu'ensuite viendra dans notre action des tests sur les produits pour pouvoir caractériser l'impact de ces moments clés de ces chocs de ces vibrations de ces chocs thermiques sur les produits je vous laisse parler mais tout à fait moi j'ai présenté en fait une démarche la démarche que l'on applique de bien connaître son circuit logistique de bien l'avoir quantifié de bien le comprendre de reproduire l'effet sur les fruits et légumes pour bien associer la contrainte au dommage on a parlé d'abrasion on a parlé de choc on a parlé de compression donc bien associer les choses et ensuite il faut maîtriser tout ça par la fragilité du produit et l'emballage bien à la fin puisqu'on maîtrise bien tout ça on peut agir de façon empirique et puis on peut agir également de manière un peu plus scientifique en commençant à acquérir en fait de la donnée et la première étape effectivement c'est l'enregistrement des circuits logistiques il faut comprendre toutes les contraintes ok alors justement une question qui recoupe ce que vient de dire Vincent pour Sophie est-ce qu'en parallèle des mesures sur les colis de pommes on a essayé de corréler les chocs par rapport à la qualité du produit alors en fait Vincent et Jean-Baptiste ont répondu déjà à cette question on agit par étapes la première étape c'est d'enregistrer et on en aille encore à la première étape c'est d'enregistrer ce qui se passe dans la réalité autant en matière de température d'hygrométrie aussi on n'en a pas parlé mais d'hygrométrie que de choc et de vibrations donc l'année 2019 et 2020 a été consacrée à ça cette année on va continuer des enregistrements de choc de vibrations de température d'hygrométrie et notamment on va cette année et enclencher des simulations sur les chocs et les vibrations en collaboration avec les IRINS et une stagiaire qui est spécialement dédiée à cette thématique pour comprendre pour mesurer l'impact de ces chocs et ces vibrations qu'on a enregistré dans la réalité les mesurer pour voir l'impact que ça a en simulation parce que quand on fait des enregistrements en réalité c'est pas possible de faire des mesures de qualité dans un camion on peut pas au cours du circuit faire ces mesures de qualité par contre en simulation on peut tout à fait le faire et on commence cette année sur les chocs et les vibrations c'est prévu aussi peut-être pas cette année mais l'année prochaine de faire la même chose sur les températures les hygrométries merci donc du travail en perspective voilà on parle beaucoup plastique depuis la fameuse loi qui est arrivée en 2022 donc Philippe que penses-tu de la conservation transport des abricots sans plastique est-ce que ça va impacter le produit est-ce que ça va impacter le produit ou plus généralement en groupe en tout mais est-ce que la disparition des plastiques risque de nous poser des problèmes en termes de l'emballage qualité produit transport oui enfin en tout cas l'emballage parce que je vois qu'il y a une autre question qui a été posée aussi à côté l'emballage qu'on a eu nous utilisé sur les colis de 5 kg n'est pas n'est pas encore visé par la loi donc par la loi pour l'instant elles sont visées que les barquettes individuelles tout ce qui est petits colis et de ce côté-là pour l'instant il n'y a pas de soucis par contre effectivement sur les petits colis effectivement il pourra y avoir un impact peut-être que Sébastien qui travaille plus précisément sur les petits colis peut répondre oui bonjour non effectivement je voulais venir en complément donc la loi AGEC concerne les colis qui sont inférieurs à 1,5 kg donc tous les emballages inférieurs à 1,5 kg sont concernés par la disparition du plastique avec un décret qui est en cours de sortie pour définir éventuellement des reports dans les années à venir mais sinon la loi commence en 2022 et donc les colis qu'on a testés avec des sachets plastiques étaient des colis de 5 kg donc pour l'instant ils ne sont pas concernés par cette loi et peuvent être encore utilisés ok merci pour la réponse je vois qu'il y a d'autres questions sur les effectivement les barquettes plastiques concernées par la loi on n'a pas pu répondre à toutes les questions mais je vais laisser mes collègues peut-être répondre par écrit oui effectivement on a pas mal de questions et puis qui arrivent finalement au fur et à mesure des discussions donc ce qui est ce qui est très intéressant mais ce qui nous a pas forcément permis nous d'anticiper ces questions-là donc j'invite mes collègues à répondre si c'est possible si c'est suffisamment simple et clair de pouvoir le faire de répondre dans le fil des questions ou tout du moins sinon n'hésitez pas surtout n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux directement normalement toutes les adresses étaient mises sur les supports PowerPoint donc vous aurez toutes les adresses email et n'hésitez pas à reprendre contact par écrit ou au téléphone avec les différents intervenants il nous reste encore un tout petit peu de temps sur cette séance de questions donc éventuellement on va pouvoir passer la vidéo que monsieur Nolo voulait passer tout à l'heure Sophie Lang si tu veux je te laisse la main pour mettre la petite vidéo de monsieur Nolo et après on passera à la deuxième partie de notre matinée je ne sais pas si j'ai la voix dessus si si allez-y vous pouvez commenter d'accord donc en fait c'est une vidéo qui concerne une partie logistique qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant c'est tout ce qui est vente online alors vente online c'est surtout du style Amazon ce genre de choses là où on a des colis en fait que l'on commande et que l'on reçoit directement chez soi c'est pas c'est pas les drives et en fait ce qui est intéressant quand on voit les choses c'est de regarder exactement ce qui se passe on voit que toutes les indications flèches fragiles tenir droit et tout ça ça sert pas à beaucoup beaucoup de choses et qu'on a des contraintes logistiques qui sont vraiment très très particulières alors pour l'instant les fruits et légumes sont pas beaucoup beaucoup vendus ça représente un petit volume mais étant donné que cette pratique augmente et explose il y a des problèmes qui vont arriver donc il faut bien en être conscient toutes les contraintes que l'on a dans ce cycle de distribution là sont vraiment différentes de ce que l'on a comme contrainte palette et directement au magasin voilà merci merci pour ces précisions effectivement pour cet peut-être aspect un peu prospectif par rapport au monde des fruits et légumes aujourd'hui mais qui effectivement est là aussi en croissance et qui représente peut-être des nouveaux débouchés pour demain donc l'autre je te laisse la parole je remercie déjà avant de clôturer cette première partie je remercie l'ensemble des intervenants qui est pour cette première partie logistique intéressante et un peu nouvelle aussi au CTIFL c'est vrai que cet aspect logistique fait partie des programmes sur lesquels on a des actions depuis quelques années maintenant ce qui n'était pas forcément le cas avant et puis nous allons donc passer sur la partie évaluation évolution de la qualité dans la filière avec plusieurs interventions à venir donc merci à tous et puis Claude je te laisse la main pour cette deuxième partie merci donc nous allons poursuivre le webinaire donc en abordant l'évaluation de la qualité des fruits alors tout d'abord avec une approche prédictive de la qualité des pêches et du risque de pourriture en post-récolte puis de façon un peu plus académique avec des outils de mesure mais non destructifs nous abordons aussi la qualité gustative mesurée grâce à l'analyse sensorielle et enfin vous aurez l'exclusivité d'une présentation d'un nouvel outil non destructif qui lui mesure la densité des fruits et quelle qualité alors qualité au pluriel pourrait être attachée à cette mesure donc sans attendre je passe la parole à Enrico Casagrand qui termine actuellement sa thèse à l'INRAE d'Avignon dans le cadre de l'UMT ICAR voilà objectif prédiction de la qualité des pêches Enrico Enrico petit problème technique alors on attend encore une minute ou deux sinon on passera à la à la présentation suivante et effectivement il a un petit problème technique donc on va Claude on va basculer sur la présentation suivante et puis et puis on va on reviendra après à la présentation d'Enrico est-ce que Sébastien et Pascal peuvent venir sur scène avec nous on est là c'est bon parfait donc on va avancer sur la présentation d'Enrico c'est bon c'est bon c'est la vôtre super donc je vous laisse la parole pour parler des derniers outils pour évaluer la qualité et la maturité des fruits donc bonjour à tous Sébastien Lurel de l'unité CITAR au CTIFL je vais vous présenter avec ma collègue Pascal Westerkamp les dernières avancées sur les outils de mesure de la qualité on va surtout parler d'outils de mesure non destructifs puisqu'ils permettent une mesure très rapide sur des échantillons plus importants donc plus représentatifs de la globalité et tout en réduisant les pertes puisque comme le nom l'indique ils évitent la destruction des échantillons donc il existe deux types d'outils des outils portatifs ou de laboratoires qui permettent des mesures au verger ou de l'agréage à différentes étapes de la filière ces outils vont faire l'objet de cette présentation et des outils en ligne qui permettent eux des tris fruit à fruit ça sera l'objet d'une autre présentation en fin de webinaire alors ces outils se développent s'améliorent d'année en année mais il existe encore quelques freins qui expliquent leur faible développement dans la filière tout d'abord par rapport à la mise en place des étalonnages qui sont parfois un peu complexes notamment en spectroscopie proche infrarouge le coût de ces outils qui reste encore assez élevé même s'il est en baisse et surtout c'est que fait-on des fruits triés et comment les gère-t-on dans le circuit commercial donc l'utilisation de ces outils est fortement reliée à la notion de maturation et particulièrement pour les fruits climactériques pour lesquels le déclenchement de récolte est souvent une histoire de compromis il faut récolter les fruits suffisamment matures mais pas complètement mûrs sinon on a une évolution trop rapide dans le circuit commercial donc ça c'est particulièrement c'est facile à dire qu'on est devant une diapositive mais qu'on est devant un arbre c'est souvent délicat pour les cueilleurs de savoir quel est le stade physiologique d'un fruit par rapport à un autre et particulièrement sur les nouvelles variétés d'abricots de pêche voire même de pommes qui sont colorées très précocement et pour lesquelles la couleur rouge n'est pas signe de maturité donc tout ça ça engendre une grande variabilité des fruits qui se retrouvent jusqu'au consommateur final donc il existe différents outils notamment de spectroscopie proche infrarouge il y a plus de 100 sociétés dans le monde qui en proposent en voici quelques-uns qui sont plutôt dédiés aux fruits et légumes ils sont différents en termes de fonctionnalité en termes de portabilité également en termes de gamme de longueur d'onde et également de prix puisque ça va aller de quelques centaines d'euros pour les plus simples qui sont parfois dédiés à une seule espèce à quelques milliers d'euros voire dizaines de milliers d'euros pour les plus sophistiqués ou ceux utilisés en laboratoire avant de vous parler de résultats je voulais faire un petit rappel sur le principe de la spectroscopie proche infrarouge donc c'est une méthode qui est basée sur l'analyse de la lumière on va dans un premier temps établir une corrélation entre des spectres lumineux qu'on prend avec ces outils et des descripteurs de qualité qu'on souhaite prédire comme le taux de sucre ou l'acidité donc cette phase d'étalonnage ou d'apprentissage ou de modélisation est assez fastidieuse mais elle est indispensable puisque une fois qu'on a réalisé ces modèles on peut alors les implanter dans les outils et c'est à ce moment là que la mesure devient non destructive voire même directement au verger sur les arbres pour le cas des outils portatifs donc il faut savoir que cette méthode de Spectro est très sensible à un ensemble de variations des conditions extérieures que ce soit la température la variété le changement de parcelle donc il faut intégrer un maximum de variabilité dans la construction des modèles pour que ces modèles soient stables dans le temps et il faudra les vérifier très régulièrement au moins annuellement voire même rajouter de temps en temps des nouveaux échantillons pour stabiliser ces modèles donc vous voyez bien que cette phase elle est assez complexe à réaliser elle est difficile à mener au niveau d'un opérateur puisqu'il n'y a pas forcément le temps et la plupart du temps les outils sont vendus sans modèle donc c'est pour ça qu'on a souhaité développer différents projets pour essayer de vous proposer des produits un peu clés en main à commencer par un projet sur l'abricot donc c'est un projet qui s'appelle Aspire qui est mené depuis deux ans avec différents partenaires qui sont cités sur la diapositive financés par la région Occitanie sur fonds européen et qui a pour objectif d'améliorer la qualité des abricots en développant un outil avec des mesures directement au verger donc dans le cadre de ce projet nous avons testé trois outils à ce stade un premier outil le F750 de la société de la société Félix Instruments un second de la société ViaVie qui s'appelle Micronir donc ces deux premiers outils sont des outils de spectroscopie proche infrarouge le troisième outil est un peu différent c'est une caméra hyper-spectrale de la société Carbonbee donc là non plus basée sur l'analyse de spectre mais sur des analyses d'images Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis le début du projet c'est d'abord prendre un certain nombre de spectres avec les différents outils donc sur 11 variétés en 2019 et 10 en 2020 au verger et au laboratoire donc dans le cadre de manips collaboratives sur le site de Sud-Expé dans le Gard et en parallèle sur ces mêmes fruits on a mesuré différents indicateurs comme l'indice réfractométrique l'acidité ou la matière sèche à partir de ces données nous avons déjà retenu à ce stade à mi-projet un outil qui est le F750 de la société Félix d'abord pour ses performances mais également pour son coût qui est de l'ordre de 7000 euros les autres outils présentaient des performances assez proches mais avec des prix d'achats plus élevés donc on a construit des premiers modèles un premier pour prédire l'indice réfractométrique j'ai mis quelques coefficients de régression erreur de prédiction pour les connaisseurs de la technique mais ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'on a une très bonne prédiction de l'indice réfractométrique à plus ou moins 1,5 degré Briggs sur une gamme assez large de 6 à 21 degré Briggs donc cette incertitude peut faire un peu peur mais il faut savoir que là on est sur une prédiction des fruits individuels et l'objectif de ces outils c'est de pouvoir prédire surtout des moyennes d'échantillons donc dans ce cas là la moyenne et l'incertitude sur cette prédiction est beaucoup plus faible la plupart du temps on a une parfaite correspondance entre la moyenne prédite par l'outil et la moyenne mesurée avec la méthode de référence pour l'acidité titrable totale le modèle est également satisfaisant mais un cran en dessous on arrive à prédire l'acidité là encore des fruits individuels à plus ou moins 7 millikévalents pour une gamme allant de 7 à 47 millikévalents là encore sur des fruits individuels et sur la moyenne c'est une incertitude qui est plus faible donc ces premiers résultats nous montrent que l'outil est performant mais ne vous précipitez pas tout de suite dans les boutiques pour l'acheter il y a encore deux ans de projet et deux ans de travaux à mener déjà d'une part pour intégrer un plus grand nombre de variétés dans ces modèles les fiabiliser dans le temps essayer de transférer ces modèles d'un outil à un autre plusieurs exemplaires de ce même outil F750 valider ces modèles dans différentes conditions puisque comme je l'ai dit les conditions de température de parcelles peuvent engendrer des dérives et donc des écarts dans les mesures donc il faut renforcer cette stabilité et à terme il nous faudra gérer un parc d'outils parce que l'idée c'est vraiment de vous proposer vous opérateur des outils clés en main avec déjà des modèles intégrés qu'on pourra éventuellement mettre à jour régulièrement pour le faire à votre place voilà je vous remercie non j'ai oublié une diapo pardon sur les perspectives donc on espère pouvoir mesurer la maturation des fruits sur les arbres à l'aide de cet outil donc arriver à suivre l'évolution par exemple de l'indice réfractométrique au cours de la maturation sur les arbres et pouvoir aider au déclenchement de récolte ensuite on travaille sur le calcul d'indices de maturité à partir des spectres donc pour essayer d'avoir d'autres types d'informations qu'uniquement la prédiction d'un taux de sucre ou d'une acidité et enfin cet outil F750 dispose d'un GPS intégré qui peut permettre de cartographier une parcelle ou plusieurs parcelles de production c'est le cas par exemple déjà de travaux menés en Australie où ils se servent de cet outil pour cartographier des parcelles de mangue et suivre en couleur les parcelles qui sont les plus avancées en maturité voilà cette fois-ci je vous laisse la parole à ma collègue Pascal donc je vais prendre le relais pour parler des mesures de qualité sur prune donc les résultats de l'outil F750 dont Sébastien a parlé l'évaluation de cet outil a démarré en 2019 sur prune américano-japonaise dans le cadre du programme partenarial CTIFL-CFL avec le concours financier de la région Occitanie on a donc deux années d'acquisition de données pour l'indice réfractométrique l'acidité et la fermeté et le travail n'a démarré qu'en 2020 par contre sur la matière sèche des mesures ont été réalisées au verger et en laboratoire et il s'avère qu'avec les derniers modèles les valeurs prédites semblent très proches entre les fruits mesurés donc sur l'arbre et ces mêmes fruits récoltés et mesurés ensuite en laboratoire donc l'incidence notamment des conditions de mesure et de la lumière semblent relativement faibles donc vous avez ici la représentation du modèle construit avec l'ensemble des données sur la teneur en sucre donc données 2019 et 2020 17 variétés 980 valeurs sur une plage de mesure de 7 à 27 degrés Brix donc les valeurs de référence sont mesurées avec le réfractomètre on constate que les points sont bien regroupés autour de la droite ce qui indique une bonne performance du modèle avec un R2 à 0,94 ce qui est bon et on constate effectivement quand on fait des mesures sur de nouveaux échantillons une très bonne prédiction de la moyenne d'un échantillon et fruit à fruit on a une prédiction à plus ou moins 1,7 degré Brix concernant l'acidité là on a un modèle tout à fait différent quand on voit l'ensemble des données on voit le nuage de points qui est très dispersé et effectivement le coefficient R2 n'est qu'à 0,47 donc ce modèle donc les valeurs de référence sont mesurées avec le titrimètre et ce modèle global n'est pas satisfaisant à ce stade mais lorsqu'on essaye de reconstruire de nouveaux modèles en prenant uniquement les variétés jaune à chair jaune par exemple comme T.C. Sun ou SunKiss on obtient un modèle avec une performance un petit peu meilleure sachant que pour la prune américano-japonaise contrairement à l'abricot on a beaucoup plus de diversité dans les types variétaux donc des variétés de couleurs différentes mais également de chaires couleurs de chair très différentes qui peuvent être jaunes, rouges voire sanguines donc il faut peut-être cibler plutôt par type variétal concernant la fermeté donc des mesures ont été réalisées la première année au durophèle et au pénéphèle donc le durophèle pour plutôt mesurer la souplesse des fruits le modèle construit à partir des données durophèle était très mauvais donc nous n'avons pas poursuivi ces mesures en 2020 nous avons uniquement continué les mesures de fermeté de la chair à l'aide du pénéphèle le petit embout du pénéphèle et donc nous avions nous avons au total 800 valeurs sur une plage de 0,8 à 8,8 kg pour 0,5 cm² lorsqu'on construit le modèle avec l'ensemble des données vous voyez ici que la performance est plutôt mauvaise non seulement la dispersion est très importante mais en plus le nuage de points est très désaxé par rapport à la bisectrice ce qui indique que les valeurs basses sont surévaluées et les valeurs hautes sont fortement sous-évaluées donc ce modèle n'est pas utilisable tel quel concernant la matière sèche donc modèle construit avec uniquement les données 2020 on a une représentation qui ressemble à ce qu'on a avec l'indice réfractométrique un bon coefficient R2 donc modèle construit avec 9 variétés 1230 valeurs et les valeurs de référence sont donc obtenues par déshydratation de rondelles de chair pendant 24 heures à 50 degrés et peser et calcul donc du pourcentage de matière sèche donc comme pour l'indice réfractométrique on a une très bonne estimation de la moyenne d'un échantillon et une prédiction à plus ou moins 1,9% pour les fruits individuels donc les travaux prévus en 2021 d'abord intégrer un plus grand nombre de lots de prunes variétés parcelles pour fiabiliser les modèles par critère donc comme pour l'abricot valider également l'utilisation de l'outil dans différentes conditions sans dérive des mesures et notamment mieux vérifier l'impact de la température et l'intégrer dans les modèles vérifier également la pertinence de l'indicateur matière sèche pour prédire l'évolution des fruits en conservation parce que si le taux de matière sèche est bien corrélé au potentiel de stockage des lots on va pouvoir utiliser cet outil non destructif à l'entrée station pour l'orientation des lots vers une conservation plus ou moins longue et enfin tester les modèles obtenus sur des lots en sortie de conservation puisque ces modèles ont été construits avec les valeurs mesurées à la récolte il se peut qu'il y ait une dérive et que les mesures réalisées sur fruits après conservation ne soient plus en adéquation avec la réalité voilà donc pour la prune et merci de votre attention merci Pascal je vois qu'Enrico est revenu parmi nous Enrico est-ce que tu nous entends ? oui je vous entends le mot de la directe désolé pour les balancements mais j'y suis là donc on va te laisser la parole pour nous présenter une partie de tes résultats de thèse que tu termines actuellement qui a été une thèse à l'INRAE d'Avignon donc dans le cadre de l'UMT ICAR est-ce que tu vas nous présenter c'est tes travaux pour essayer de prédire la qualité des pêches oui exactement bonjour à tous et à toutes et merci Claude pour l'introduction je suis Enrico Casagrande je suis d'autorant ingénieur à l'INRAE d'Avignon CTFL et l'université d'Avignon et aujourd'hui je vais vous présenter un peu comme un modèle mathématique qui prend en compte pratiques agricoles et conditions de stockage des pêches peut prédire la qualité et les pourritures pendant le stockage donc tout d'abord on commence à se poser la question d'où vient la qualité des fruits qu'on voit pendant le stockage alors la réponse n'est pas si facile et elle implique de commencer à regarder un post-récolte donc on sait par la littérature que la qualité principalement c'est influencé par les pratiques qui sont mises en place dans les vergers comme la taille l'irrigation l'éclaircissage que vous voyez dans les petites icônes orange clair et aussi de la météo de l'année après la récolte par contre la qualité de fruits ne reste pas figée comme elle a expliqué avant aussi Céline et m'échange en fonction des conditions de stockage donc on a pour les pêches essentiellement une perte de poids et une conséquente accumulation de sucre liée à la température et à l'humidité de la chambre de stockage et grand problème on a aussi un déclenchement des pourritures brunes par les champignons du genre monilia qui dépend beaucoup de l'état de fruits à la récolte et des conditions de stockage donc dans ces systèmes avec plein d'interactions complexes et multiples si on veut faire des prédictions on doit faire interagir plusieurs connaissances et c'est ça qu'on a fait et donc la façon qu'on a suivi c'est tout d'abord de s'appuyer sur les expérimentations et la littérature et après sur la modélisation donc la première étape nous a permis essentiellement de comprendre le processus biologique qu'il y a derrière l'accumulation de la qualité et l'évolution des pourritures et aussi d'avoir des données qui nous ont permis de construire et vérifier les modèles et donc cet aspect on les a fait on les a menées en 2018 et en 2019 sur la variété Nectar Love de nectarine blanche et les données qu'on a récoltées ils nous ont permis de créer paramétrés des modèles qui permettent de considérer des facteurs de notre intérêt comme par exemple l'irrigation la charge et les conditions de stockage comme entrée des modèles donc on donnera cette variable comme entrée au modèle et les modèles ils nous permettent de donner des prédictions des variables de notre intérêt comme ils peuvent être le calibre de fruits pendant la récolte ou la perte de poids et le nombre de pourritures après dans la phase de stockage donc on a reconstruit ce système des relations pré-post-récolte avec plusieurs modèles mathématiques qui interagissent entre eux et je vais vous présenter tout d'abord on a commencé avec les pré-récolte où on a utilisé les modèles Calitri développés à l'IRAE et qui permet de prendre en compte de façon explicite pratiques agronomiques comme la taille et la charge en fruits prises en compte par l'architecture à droite dans l'image vous pouvez voir un arbre type qu'on a utilisé dans nos simulations il permet de tenir en compte aussi l'irrigation où on donne le potentiel hydrique au collet de l'arbre pour toute la saison des simulations donc c'est nous qu'on choisisse le niveau d'irrigation à donner en entrée au modèle et ce modèle il nous permet d'avoir des prédictions à la récolte des taux de sucre et de poids des chaffruits sur l'arbre à la récolte donc on a notre première étape donc on a la partie pré-récolte et on arrive à simuler calibre et taux de sucre et ces données après résultats des simulations il va être utilisé en entrée pour les modèles post-récolte qui sont deux le premier il est lié à l'évolution de la qualité du fruit et donc il est capable de simuler les dynamiques temporelles des sucres et la perte de poids des fruits pendant l'estockage en fonction de température et d'humidité et le deuxième c'est la partie épidémiologique d'une pourriture et nous permet de calculer pour chaque fruit le ton moyen d'apparition de la pourriture brune en fonction du poids de fruits à la récolte qui s'est très influencé par les pratiques agricoles les infections dans les vergers et la température pendant le stockage et ces deux modèles là je tiens à préciser qu'on l'a développé dans les cadres de notre de la thèse donc enfin on peut bien voir qu'on arrive à voir comme vous voyez dans les carreaux à droite des prédictions de perte de poids de taux de sucre et aussi de pourriture pendant et à la fin du stockage en fonction donc de tout le scénario qu'on a mis en place donc des pratiques qu'on a qu'on a eu dans les vergers irrigation taille et des conditions aussi du stockage je vais vous montrer par exemple un peu de résultats de ces modèles là je vais commencer avec la perte de poids je veux préciser que les résultats qu'on verra maintenant ils sont tous des résultats du modèle ils ne sont pas des résultats des expérimentations mais il faut tenir en tête que les modèles ils étaient créés avec des données expérimentales donc on a essayé de tenir en compte tous les processus qu'on a observés dans les dans les expérimentations donc on commence avec la perte de poids de fruits à la fin du stockage vous voyez ici les données à la fin de les résultats des simulations à la fin du stockage qu'on a considéré comme 15 jours je vous explique un peu le graphique dans chaque rectangle on a une combinaison des conditions de stockage humilité dans les colonnes 75-90 et température en ligne 4 et 8 degrés sur l'axe X on a deux scénarios d'irrigation différents qu'on a créés pour les simulations un scénario bien irrigué et un autre scénario de stress hydrique et chaque couleur de barre identifie un différent nombre de fruits qu'on laisse sur l'arbre donc 200 on laisse peu de fruits sur l'arbre donc ils peuvent grandir ils sont plus d'énergie et même plus d'eau et 550 donc c'est un faible éclaircissage on laisse beaucoup plus de fruits sous l'arbre et enfin sur l'axe des grecs on a la perte de poids de fruits un percentage donc on passe qu'est-ce qui nous dit ces graphiques principalement et ils nous montrent que les conditions de stockage ils sont très influents sur la perte de poids donc température faible température et faible humilité et température élevée ils sont très importants pour la perte de poids en post-récolte pour effet de la différence de vapeur d'eau entre les fruits et l'atmosphère donc nos modèles ils étaient capables de prendre en compte ce processus là et un autre c'est intéressant aussi de voir comme les fruits qui venaient des arbres à faible charge donc ils ont eu l'opportunité de grandir sans moins de 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 et généralement les fruits plus grands ils sont aussi plus de micro micro fissures sur la sur la peau et cette ces micro fissures ils favorisent la perte d'eau donc avec des gros fruits on aura probablement plus de perte de poids en post-récolte on passe maintenant au résultat par rapport au taux de sucre ici on voit une chose différente par rapport à la situation précédente donc ici on a les deux deux militaires de stockage je vous montre mais comme on peut voir les deux conditions ils n'ont pas influencé l'évolution des sucres en post-récolte mais c'est qu'il influence beaucoup la quantité de sucre c'est ce qui se passe en pré-récolte et surtout les niveaux d'irrigation donc si on généralement si on fait un déficit d'irrigation on a une concentration en sucre qui l'augmente par effet de ce déficit d'irrigation dernier résultat c'est par rapport aux pourritures donc on a trois températures de stockage qui montent de gauche à droite 2,8 et 12 degrés et ici le résultat qui nous frappe plus à l'œil c'est l'effet de la température donc plus on augmente de température plus les pourritures sont nombreuses c'est normal parce qu'en fait la température c'est un paramètre très important pour accélérer les dynamiques d'infection et une autre chose importante en ligne avec ce qu'on a vu dans la perte de poids c'est que les fruits avec des calibres plus grands ils sont des micro-fissures et ces micro-fissures ils sont les ports d'entrée pour les sports donc les fruits ils arrivent à pourrir plus vite dernière chose à vous montrer avant la fin toujours sur le même résultat en fait ici on peut voir bien l'utilisation qu'on peut faire de cette modèle donc on peut faire interagir la partie pré- et post-récolte et ici par exemple on a des fruits qu'on a bien irrigués à gauche on voit que si on aurait stocké les fruits à 8 degrés on aurait eu plus de pertes donc cet modèle il peut nous conseiller de stocker ces fruits-là à une température plus faible dès que par exemple si on pratique du stress hydrique dans les vergers on aura des fruits plus petits donc on peut se permettre peut-être de garder les fruits à une température plus élevée sans avoir des pourritures donc enfin ce qu'on a vu ce qu'on a vu dans cette présentation c'est que j'ai essayé de vous montrer que la prédiction de la qualité et des pourritures des pêches pendant les stockages c'est très influencé c'est très influencé par les interactions aussi avec les conditions qui sont en pré-récolte et on a aussi vu comme cet modèle qu'on a conçu cet ensemble des petits bouts de modèles qu'on a mis ensemble ils peuvent être intéressants pour pour prédire l'évolution de la qualité des pourritures en stockage en tenant en compte toutes les interactions qu'il y a aussi avec les facteurs pré-récolte et je laisse avec une petite suggestion en fait ces modèles il ne faut pas surtout les considérer comme comme or en fait comme tous les modèles c'est un modèle faux parce qu'on a fait beaucoup d'hypothèses donc il ne se substitue pas au savoir-faire mais il peut être utilisé en parallèle pour explorer et se mettre dans des situations où on ne se pose jamais dans la réalité parce qu'on sait qu'ils ne sont pas bons et je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser et si vous avez encore des questions dehors du séminaire vous pouvez nous écrire merci beaucoup merci beaucoup Enrico pour cette présentation et ce travail conséquent on va aborder maintenant une autre façon de mesurer la qualité l'analyse sensorielle donc je vais laisser la parole à ma collègue Valentine Côté qui va nous parler d'analyse sensorielle comme outil de mesure de la qualité gustative avec deux exemples un sur la poire et un sur la prune oui merci merci Claude donc bonjour à tous le temps que la présentation arrive à la bonne page je vais me présenter je suis Valentine Côté je travaille sur le centre de Ballandran c'est pas celle-ci il faut revenir encore ouais voilà c'est ça encore je travaille sur le centre de Ballandran je fais partie de l'unité MOCA mesure et optimisation de la qualité et je suis responsable du laboratoire d'évaluation sensorielle alors je peux prendre la main je vois où est-ce qu'on est rendu voilà c'est parfait merci donc je vais vous présenter comment est-ce que la mesure sensorielle peut apporter des éléments complémentaires avec l'illustration de deux exemples un sur la conservation de la poire et l'autre sur la conservation de la prune notamment la prune américano-japonaise et tous ces travaux sont en lien avec justement les présentations qui ont déjà eu lieu soit du premier webinaire soit de cette session avant de rentrer dans les exemples juste une présentation rapide de comment est-ce qu'on peut mesurer la qualité sensorielle donc il y a trois manières et trois méthodologies différentes qui sont toutes complémentaires mais qui ne présentent pas les mêmes résultats le premier point c'est la mesure instrumentale que vous connaissez certainement puisqu'elle est très utilisée à tous les stades de la filière qui va nous donner un taux de sucre un taux d'acidité un niveau de fermeté mais qui ne vont pas vraiment prédire la perception en bouche dans ce cas là on utilise la méthode du profil sensoriel qui est une mesure objective avec un panel entraîné c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui et puis le dernier point qui est peut-être le plus important puisque c'est ce qui fait référence à la mesure des préférences et à la satisfaction du consommateur c'est une mesure subjective qui donc permet de rendre compte de la satisfaction du produit lors de la dégustation mais je ne vais pas aborder ce sujet là aujourd'hui donc nous aujourd'hui je vais vous présenter uniquement les mesures objectives donc réalisées par le panel entraîné du CTIFL qui permet de rendre compte des perceptions telles qu'elles sont ressenties cette mesure est objective puisqu'elle fait référence à une méthodologie normée un panel recruté entraîné et les dégustations se font en conditions contrôlées donc le premier exemple concerne la mesure de la qualité sur la conservation de la poire et on s'est posé la question de quel était l'impact de la conservation selon l'atmosphère contrôlée avec une démarche d'atmosphère contrôlée sur la qualité donc lors de la première session du webminaire Vincent vous a présenté que l'atmosphère contrôlée permettait vraiment un allongement de la conservation donc c'est effectivement ce qu'on cherche en poire pour échelonner et étaler la commercialisation des produits on a vu que sur la qualité commerciale c'était une très bonne solution l'atmosphère contrôlée mais qu'est-ce qu'il en est en fait sur les critères de qualité sensorielle tels que les arômes la perception du sucre ou encore la perception de la texture donc ici vous avez le schéma de l'itinéraire que l'on a appliqué donc je passe très rapidement on a travaillé sur la variété William sur les récoltes 2019 et 2020 un premier lot a été mis en conservation en froid normal donc je ne reviens pas dessus c'est le prérequis pour la conservation un froid légèrement négatif à moins un degré on a conservé des lots un mois et trois mois en considérant que trois mois c'est l'optimum de conservation en froid normal et puis on a appliqué donc une conservation toujours en froid normal mais avec de très basses teneurs en oxygène donc extrême l'oxygène XLO et on les a conservés cinq et sept mois donc on a fait un point de prélèvement au mois de janvier et le dernier au mois de mars après cela à la sortie du frigo à l'ouverture de la chambre il faut un affinage et donc ça c'est vraiment le paramètre accouplé à la conservation je vais y revenir après l'affinage est adapté et vraiment à prendre en compte quand on ouvre la chambre froide et qu'on sort les produits puisque le produit ne peut pas être consommé tout de suite il n'a pas une texture et une fermeté adaptée à la consommation donc pour ça il faut maîtriser également l'affinage ce n'est pas la conservation tout seul c'est le couple conservation-affinage donc on a travaillé sur cinq jours et huit jours à 18-20 degrés où ensuite on a observé la qualité gustative les résultats vous les avez ici sous forme de profil sensoriel donc à gauche c'est le graphique du profil sensoriel de la variété William à trois mois de conservation en froid normal donc on voit ses caractéristiques d'arômes d'odeurs une faible fermeté et une texture juteuse et fondante également sucrée et puis à droite vous avez en fait la fréquence de citation des notes aromatiques qui correspondent alors pas à l'intensité de l'arôme à l'intensité de l'arôme il est présenté sur le profil mais là c'est plutôt comment sont perçus les différents arômes et on voit qu'on a une majorité de notes fruitées avec 63% des dégustateurs qui ont effectivement trouvé un arôme fruité dans la poire à trois mois là dessus on ajoute vous avez à gauche le profil mais après cinq mois de conservation par contre là on a allongé l'affinage on est passé à huit jours on a également fait un point de mesure à cinq jours mais la fermeté n'était pas optimale donc pour avoir une fermeté équivalente on se rend compte qu'il faut allonger la période d'affinage à huit jours et dans ce cas là on voit qu'on a un profil donc en vert sur le graphique qui est très proche de celui du froid normal à trois mois et les mesures statistiques les tests statistiques ne mettent en évidence aucune différence significative même si on voit qu'on a un petit peu sur le juteux ou le sucre des niveaux un peu différents ils ne sont pas significativement différents donc en fait on peut conclure qu'on n'a pas de différence entre le froid normal à trois mois et le profil sorti en XLO après cinq mois de conservation par contre un affinage allongé et on voit la même chose sur les notes aromatiques puisqu'on a toujours une majorité de notes fruitées ensuite en violet à sept mois vous avez toujours le profil à gauche et les notes aromatiques à droite alors là on commence à observer des modifications donc on a toujours allongé la période d'affinage à huit jours mais on voit que la texture fondante en fait elle n'est pas aussi la vitesse de maturation est ralentie et après sept mois de conservation on n'arrive pas à avoir une texture aussi fondante qu'on peut les avoir sur les lots précédents en revanche c'est intéressant de noter que sur les odeurs ou les arômes on n'a pas de différence significative en termes d'intensité on est toujours à sept sur dix en aromatique par contre on voit une modification une évolution des notes aromatiques et effectivement les notes fruitées diminuent et on commence à avoir l'apparition comme à cinq mois d'ailleurs de quelques notes alcoolisées donc le produit peut éventuellement dans certains cas basculer limite en surmaturité donc ce qu'il faut retenir de cet exemple c'est que la conservation en atmosphère contrôlée ne dégrade pas significativement la qualité sensorielle de la poire William comme on a pu la tester en tout cas jusqu'à cinq mois en revanche à au-delà la texture commence à être impactée et on observe une forme de ralentissement de la vitesse de maturation à la sortie de la chambre froide après une très longue conservation ce pourquoi il faut allonger l'itinéraire ou la durée ou la température d'affinage à la sortie de la chambre froide et c'est vraiment pour ça que je vous disais qu'il faut prendre en compte dans la maîtrise de l'itinéraire de la conservation la durée de conservation et la durée d'affinage s'avancent pour illustrer un autre exemple donc un résultat sur la mesure de la qualité c'était la conservation de la prune sur le projet qui est mené avec le CFL et financé par la région Occitanie où là on s'est intéressé à une problématique complètement différente l'idée est de mesurer en fait la date optimum de récolte donc sur la prune américano-japonaise et une variété qui est en développement Flavorstar on avait deux dates de récolte espacées d'une dizaine de jours on a fait une dégustation au moment de la récolte après un affinage de 4 jours et puis on a conservé ces produits et on a observé exactement ces deux mêmes récoltes mais après donc une conservation de 3 semaines et l'idée est de voir quelle est la date de récolte optimum donc ici vous avez les résultats au moment de la récolte donc R1 une récolte anticipée et R2 une récolte plus tardive on voit qu'on a une différence significative et que la récolte anticipée présente une peau plus acide plus astringente également plus persistante et ici vous avez après conservation les profils sensoriels des deux dates de récolte et on voit qu'ils sont similaires et qu'on n'a plus aucune différence donc on peut conclure simplement que dans ce cas-là la conservation a permis de rééquilibrer les éventuels sous-qualités ou manque de qualité de peau d'acidité après conservation donc pour conclure c'est vraiment des exemples et ça vous permet de voir les travaux sur lesquels on travaille en ce moment et de se rendre compte que la qualité sensorielle permet de mesurer l'impact de la conservation avec deux axes principaux maîtriser les itinéraires techniques et les méthodes de conservation telles que par exemple l'atmosphère contrôlée ou encore mieux connaître le potentiel de conservation des nouvelles variétés voilà je vous remercie pour votre attention merci valentine donc l'analyse sensorielle un outil vraiment complémentaire de la mesure de la qualité et je vais laisser la place maintenant à Sébastien Lurole et Christophe Aubert pour nous présenter un nouvel outil non destructif de mesure de la qualité donc je reprends le micro avec mon collègue Christophe qui est responsable du laboratoire de biochimie au CTIFL pour effectivement vous parler alors en avant-première également de cet outil non destructif puisque c'est la première fois qu'on présente les résultats donc les travaux qu'on va vous présenter sont également menés dans le cadre d'un projet qui s'appelle Cadence donc qui est mené depuis 2017 avec différents partenaires équipementiers et centres de recherche qui sont cités sur la gauche nous avons fait le constat comme je l'ai expliqué précédemment la difficulté à évaluer correctement la maturité des fruits et ce qui engendrait derrière une grande variabilité sur le circuit commercial donc il était nécessaire de fournir aux opérateurs différents outils pour mieux gérer la maturité des lots et réduire cette variabilité donc l'objectif de ce projet Cadence c'est de développer une technologie non destructive de mesure de la densité donc ce descripteur densité est connu pour être un bon descripteur précoce du stade de maturité des fruits et de permettre une évaluation de sa qualité physiologique donc la solution Cadence que nous proposons c'est une machine industrielle de tri des fruits et un ensemble de services associés notamment de la formation pour aider les opérateurs à s'approprier la technique donc les espèces que nous travaillons plutôt trois espèces modèles la pêche le kiwi et la mangue pour lesquelles nous espérons des sorties plus rapidement et d'autres espèces qui sont étudiées dans le cadre d'un screening la poire la pomme l'abricot le melon et l'ananas donc l'intérêt de cette technique c'est qu'elle repose sur la mesure d'un indicateur qui est relativement simple à mesurer et qui ne nécessite pas de grosses modélisations comme la spectroscopie proche infrarouge donc qui devrait être plus facile à mettre en oeuvre en pratique donc actuellement les lots de fruits sont gérés au niveau récolte et commercialisation sous la forme de lots vrac et dont la moyenne qui est souvent évaluée sur des échantillons n'est pas toujours représentative de la variabilité de l'ensemble du lot donc dans cette nouvelle technique cadence nous souhaitons réussir à trier les lots de fruits en petits lots plus homogènes afin qu'on puisse gérer ces lots différemment dans le circuit commercial donc l'avantage de cet indicateur c'est qu'il est vraiment très précoce donc on peut réaliser le tri alors que les fruits sont encore matures mais non mûrs et ainsi prédire la qualité finale des lots proposés aux consommateurs donc sur ce schéma qui est un peu chargé vous pouvez suivre avec les numéros qui sont indiqués on voit en étape 1 que la solution cadence se positionnerait au niveau d'une station de conditionnement au niveau d'une chaîne de tri cette solution permettra de trier des fruits en différents sous-lots homogènes et donc en étape 2 on a une gestion différenciée de ces lots de maturité différentes donc soit avec une commercialisation directe soit avec un passage dans des itinéraires post-récolte adaptés soit de conservation soit d'affinage pour justement corriger cette maturité voire même envisager d'autres voies de valorisation comme la transformation qui a parfois besoin de textures différentes d'arômes d'acidité donc ça peut permettre d'orienter sur ces voies là donc en étape 3 on peut parvenir grâce à cette gestion différenciée à augmenter la satisfaction du consommateur ou au moins mieux respecter les promesses qualitatives qui lui sont faites qui sont difficiles à respecter actuellement avec des lots de fruits très variables et en étape 4 pour booker le circuit on pourra donner un certain nombre de conseils aux fournisseurs de fruits pour essayer d'augmenter la qualité globale des fruits et réduire la présence de fruits en sous-maturité donc dans le cadre de fruits importés on peut envisager le positionnement de cet outil sur les zones de production afin d'éviter d'envoyer sur les transports bateaux ou avions des fruits qui sont complètement immatures et qui sont incapables de murir on l'a déjà vu sur des mangues qui arrivaient en France qui étaient incapables de murir donc les différents résultats qu'on va vous présenter ensuite reposent un peu sur le même principe on a fait des mesures de densité à l'aide soit de la poussée d'Archimède qui est la méthode de référence soit à l'aide d'un prototype qu'on a développé dans le cadre du projet donc là vous avez un profil de répartition de la densité qui a été ordonné sur 600 fruits en l'occurrence c'était des pêches et sur ce profil on a positionné des classes donc avec deux bornes qui ont été fixées de façon un peu aléatoire et donc on obtient des classes D1, D2, D3 de densité croissante donc pour ceux qui connaissent un peu Archimède les fruits qui ont une densité inférieure à 1 vont flotter et les fruits qui ont une densité supérieure à 1 vont couler dans l'eau donc ces différentes classes ont été caractérisées sur le plan physico-chimique ce qui va permettre de donner les différents résultats suivants donc on a eu beaucoup de résultats déjà depuis le début du projet on a fait simplement un extrait de quelques-uns à commencer par le kiwi et l'indicateur matière sèche donc les kiwi ont été triés à la récolte ou à la réception avec la mesure de densité et ensuite on a mesuré différents critères dont la matière sèche à la réception ou après quelques mois de stockage voire d'affinage supplémentaire donc on voit bien sur ce graphique un profil où on voit que la matière sèche moyenne de chaque classe est croissante avec la densité donc les fruits les moins denses ont une matière sèche la plus faible et les fruits les plus denses ont la matière sèche la plus élevée donc ce profil se retrouve sur les trois dates de sortie autre résultat sur de la poire Williams donc là également les poires ont été triées à la récolte en différentes classes de densité et placées plusieurs mois en conservation et c'est très facile à commenter comme graphique puisqu'on a un profil en escalier qu'on retrouve à chaque sortie alors que le tri a été fait à la récolte avec une densité croissante un indice refractométrique croissant avec la densité donc on a à la fois une augmentation de l'indice pour les lots les plus denses et également une augmentation de l'indice réfractométrique du fait de la dégradation de l'amidon au fil de la conservation donc sur la poire et puis sur d'autres fruits on a également vu un effet du tri à la densité sur l'évolution de la fermeté donc on peut penser qu'on pourra aussi avoir des améliorations dans la gestion de l'affinage grâce à ces lots triés par la densité donc en introduction je vous avais promis que cette méthode permettait de réduire la variabilité en voici une preuve sur un lot de nectarines donc vous avez sur le graphique la répartition de l'indice réfractométrique en bleu pour le lot initial donc on voit qu'on a des valeurs très variables qui s'étendent entre 9 et 18 degrés Briggs et respectivement en vert en jaune et en orange on a la répartition de cet indice réfractométrique pour les classes D1, D2, D3 donc on a non seulement une bonne séparation de l'indice sur les trois lots même s'il y a des chevauchements qui sont un peu inhérents à une méthode de tri avec des bornes mais surtout on a réduit l'écart type initial qui était très important avec des écarts types plus faibles dans les lots triés je passe la parole à mon collègue Christophe qui est allé sur des critères un peu plus pointus que ce que je vous ai présenté Bien, bonjour à tous donc pour compléter l'intervention de Sébastien je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus dans le cadre du projet Cadence sur nectarine donc cet essai a été réalisé sur des lots commerciaux de Montica qui est une variété de nectarine jaune et plutôt douce et sur des lots commerciaux de Snowball qui est une variété blanche et plutôt acidulée pour chaque variété 600 fruits récoltés à maturité commerciale ont été triés selon leur densité comme cela vient de vous être présenté par Sébastien et classés en trois classes de densité croissante D1, D2 et D3 les fruits ont ensuite été analysés au laboratoire au stade récolte et après avoir été affinés 4 jours à 20 degrés les principales caractéristiques physico-chimiques telles que la fermeté la matière sèche l'indice réflectométrique ou encore l'acidité titrable ont été mesurés des analyses par chromatographie en phase liquide ont également été réalisées pour déterminer les teneurs en différents sucres à savoir saccharose glucose fructose sorbitol et des différents acides organiques donc citriques émaliques et quiniques au niveau des composés d'intérêt nutritionnel ou dits composés santé les teneurs en acide ascorbique et en acide déhydroascorbique qui constituent à E2 la vitamine C ont été déterminés ainsi que celles d'une dizaine de composés polyphénoliques qu'on appelle couramment des antioxydants et enfin parce que la nectarine est un fruit qui est très apprécié des consommateurs pour son arôme et son parfum des profils aromatiques ont également été réalisés et une trentaine de composés volatiles ont été dosés par chromatographie en phase gazelle donc en tout c'est près de 2200 valeurs ou concentrations qui ont été générées au cours de cet essai alors bien évidemment aujourd'hui compte tenu du format de ma présentation je vais limiter celle-ci aux principaux résultats et en particulier je vais me limiter aux sommes des différents composés dosés mais sachez que pour ceux qui veulent aller plus loin que cette étude a été publiée en 2019 dans la revue Food Chemistry et que je peux vous adresser un tir à part si vous en faites la demande concernant les diapositives qui vont suivre tous les graphiques de présentation des résultats ont été construits sur le même modèle donc à savoir en ordonnée les valeurs observées pour le critère considéré ici par exemple sur les graphiques de gauche la densité en abscisse figurent les deux variétés donc Montica sur la gauche du graphique et Snowball sur la droite et pour chaque variété sont indiquées les valeurs qui ont été observées à la récolte ce sont les barres jaunes et après maturation ce sont les barres orangées pour les trois classes de densité donc D1, D2 et D3 enfin autre précision une analyse de variance à un facteur a été réalisée sur les résultats et pour une variété donnée les barres avec des lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5% pour le critère considéré donc concernant la densité donc sur le graphique de gauche on peut voir que les valeurs pour les trois classes de nectarines s'échelonnent entre 970 et un peu plus de 1000 kg par mètre cube selon les variétés et que ces valeurs n'évoluent pas pendant la période d'affinage sur le graphique de droite on observe que les valeurs de matière sèche sont quelle que soit la variété et que ce soit avant ou après maturation significativement plus élevées pour les nectarines de densité supérieure une différence d'environ 20 à 30% a été observée pour les nectarines D3 par rapport aux nectarines D1 en ce qui concerne les sucres totaux donc sur le graphique de gauche les teneurs sont également quelle que soit la variété significativement plus élevée pour les nectarines de densité supérieure D3 par rapport aux nectarines de densité inférieure donc D1 ou D2 une différence d'environ 30 à 40% a été observée pour les nectarines D3 par rapport aux nectarines D1 concernant les teneurs en acides organiques totaux on observe pour la variété Montica qui est une variété plutôt douce que celles-ci sont similaires pour les trois classes de densité que ce soit la récolte ou après maturation tandis que pour la variété Snowball qui je vous le rappelle est une variété plutôt acidulée elles sont légèrement plus élevées pour les nectarines D3 par rapport aux nectarines D1 mais cela uniquement au stade récolte donc pas après la période de maturation concernant les composés santé on observe sur le graphique de gauche que les teneurs en vitamine C totale et en polyphénol totaux donc le graphique de droite sont également plus élevés que ce soit quelle que soit la variété significativement plus élevés pour les nectarines de densité supérieure des différences comprises entre 40 et 70% pour la vitamine C et entre 30 et 50% pour les polyphénols totaux ont été observées pour les nectarines D3 par rapport aux nectarines D1 que ce soit à la récolte ou après la période de maturation enfin au niveau des composés d'arômes les résultats montrent que les teneurs en composés volatiles totaux donc le graphique de gauche sont quelle que soit la variété significativement plus élevée après la période de maturation pour les nectarines de densité supérieure on observe en particulier des teneurs 50 à 70% plus élevées pour les nectarines D3 par rapport aux nectarines D1 mais si on se focalise plus particulièrement sur les lactones c'est le graphique de droite qui sont considérés dans la littérature comme étant les composés clés de l'arôme des nectarines on observe que leurs teneurs sont 2 à 3 fois plus élevées dans les nectarines de densité supérieure D3 par rapport aux nectarines de densité D1 et enfin pour conclure donc c'est les nectarines qui ont été affinées 4 jours à 20 degrés ont été dégustées en analyse sensorielle à l'aide d'un test de rang avec un panel entraîné de 20 personnes pour classer les nectarines selon 4 descripteurs fermeté sucré acidité et arôme les résultats montrent pour les deux variétés que les nectarines D3 ont été classées plus sucrées et plus aromatiques que les nectarines D1 et D2 ce sont les valeurs qui ont été mises en gras et en rouge dans le tableau ce qui est parfaitement en accord avec les résultats biochimiques qui ont été présentés précédemment on remarquera également sur ce tableau que pour la variété Snowball qui je le rappelle est une variété légèrement acidulée enfin plus acidulée que la variété Montica que les nectarines D3 ont été classées moins acides que les deux autres ce sont les valeurs qui figurent en bleu dans le tableau alors compte tenu des résultats précédents on peut logiquement penser que cela est dû au ratio sucre-acide plus en faveur des nectarines D3 en raison notamment de leur teneur en sucre plus élevé donc je repasse la parole à Sébastien qui va excuse-moi Sébastien je reviens en arrière qui va conclure sur les perspectives de ce projet Oui alors juste pour terminer sur les perspectives alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur ce projet on a vu qu'on avait des résultats qui étaient très intéressants sur différentes espèces de fruits donc l'équipementier est en train de finaliser le développement de l'outil tri pour le mettre sur la chaîne de conditionnement et avoir ce tri à l'intensité non destructif il va falloir certainement l'adapter en fonction des espèces qui n'ont pas toutes la même forme et la même taille et puis à notre niveau il va nous falloir identifier des seuils de densité pour les différentes espèces pour justement essayer de caler des bornes de tri et de valider l'intérêt de ce tri sur des lots commerciaux chez des opérateurs intéressants mais toujours est-il qu'on a vraiment des résultats qui offrent des nouvelles perspectives à la fois pour la gestion pratique des lots mais également à notre niveau pour la recherche puisqu'on va pouvoir mieux caractériser cette maturité et travailler non plus maintenant enfin plus sur des lots assez variables mais vraiment des lots triés à la maturité qui derrière sont mis en conservation mis en affinage ou mesurés différemment par la suite merci pour votre attention et à tout de suite pour des questions éventuelles donc merci pour cette présentation on est tous impatients je réserve le premier outil qui sort et je laisse la parole à Vincent Mathieu qui va gérer la partie question-réponse sur cette deuxième partie de présentation merci à tous merci Claude donc la première question qui nous est posée concerne l'outil Félix F750 à savoir si au-delà des résultats que vous avez présentés il pourrait être utilisé sur d'autres produits d'autres fruits et légumes la personne parle notamment du potimarron alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Sébastien ou Pascal l'outil F750 c'est un outil qui est qui est multiproduit donc qui permet de travailler sur un certain nombre d'espèces de fruits bon il y en a un grand nombre qui sont affichés le melon notamment la mangue le kiwi l'avocat la pomme la poire la cerise il y en a pas mal le potimarron n'est pas forcément indiqué alors c'est vrai que le potimarron même titre peut-être que le melon a un épiderme assez épais c'est une grande grande taille également donc si si l'outil fonctionne éventuellement sur ce produit il faudra multiplier les zones de mesure pour avoir une meilleure représentativité donc à voir si c'est possible on ne l'a jamais testé sur ce produit là il faut savoir également qu'il y a un autre outil qui existe c'est l'outil F751 qui lui est un outil dédié sur une seule espèce donc qui est moins cher qui a les modèles intégrés déjà directement dans l'outil et actuellement il est proposé par la société sur avocat kiwi et mangue donc pas encore pour les autres pour les autres espèces donc vraiment l'outil F750 multiproduit et puis des outils qui commencent à être déclinés par espèces ok merci j'ai vu que Enrico a perdu sa connexion comme tout à l'heure c'était justement pour lui la question suivante il s'échappe donc parce que il y a répondu dans le fil de la question c'était par rapport au type de pourriture intégrée ou liée à son modèle et c'était bien les monilia bon s'il se reconnaît je lui redemanderai peut-être quelques précisions à la suite ensuite pour pour Valentin mais je suis aussi concerné par la question c'est c'est une question autour de la la conservation de la poire à savoir si effectivement on a regardé d'autres éléments de liés à la conservation est-ce qu'on a été plus loin pour évaluer la qualité jusqu'au consommateur la personne nous demande si on a mesuré la farinosité les brunissements internes etc donc ce qu'il faut savoir c'est que la présentation de Valentin fait suite à une présentation que j'avais pu faire lors de la première session où là on présentait plutôt les mesures sur la qualité globale voilà fermeté défaut etc et que dans notre protocole déjà à la fin de l'atmosphère contrôlée on gardait les fruits à peu près une semaine au froid avant de les mettre en affinage et ensuite ils avaient un processus d'affinage comme évoqué par Valentin qui allait plutôt jusqu'au stade de la consommation et c'est vrai qu'on n'avait pas non plus suffisamment de fruits pour aller jusqu'à une durée de vie ultime et c'est des éléments qu'on va peut-être essayer de prendre en compte aussi dans les prochains travaux dans les prochains projets qu'on va mettre en place sur Poire notamment puisque cette dimension-là est très importante si tu veux compléter un peu oui tu as bien répondu oui effectivement c'est quelque chose la durée en fait de consommabilité on pourrait dire comme ça qui est importante d'évaluer là on a fait une mesure de dégustation et de qualité donc qui intègre les défauts d'aspect avec Vincent ou les mesures la farinosité les défauts de texture mais 8 jours seulement après donc enfin on va dire 15 jours après sortie froid une semaine de froid puis ensuite une semaine d'affinage mais effectivement on n'a pas poussé les mesures jusqu'à jusqu'à combien de temps l'apport est consommable effectivement c'est un aspect qu'il faudrait creuser et qu'on envisage de de mesurer dans les prochains essais qu'on va mettre en application à la prochaine récolte merci Enrico est-ce que tu es revenu avec nous ? je suis là sans la vidéo c'est pas grave s'il n'y a pas la vidéo c'est pas simple je voulais reprendre une question qui était apparue dans le fil et à laquelle tu as répondu par écrit mais pour la repréciser pour tout le monde donc on te demandait par rapport à tes modèles quel type de pourriture était quelque part prévue ou intégrée au modèle oui alors pour l'instant on a pris en compte que les monilleuses parce qu'en fait c'est très variable par rapport aux champignons la façon de se diffuser donc on s'est concentré seulement sur la monilleuse pour l'instant ok merci sinon donc écoutez je ne vois pas d'autres questions apparaître dans le fil par ailleurs il est déjà midi passé donc je pense qu'on peut arrêter là cette session de questions de toute façon comme évoqué précédemment l'ensemble des intervenants sont à votre disposition si jamais vous aviez d'autres questions qui vous venez à l'issue de cette matinée si jamais en relisant les présentations vous avez d'autres questions si ça vous a amené des idées de projets de collaboration éventuelles également donc je vous propose d'en rester là et je vous remercie tous déjà les participants pour cette matinée j'espère que cette session thématique et au-delà les deux sessions organisées autour de la conservation et de la logistique vous ont rapporté beaucoup d'informations sur les travaux que le CTIFL peut mener je tiens à remercier aussi l'ensemble des services du CTIFL qui nous ont appuyé pour organiser ces manifestations notamment la direction communication la direction valorisation et transfert merci à vous tous également on était un peu plus d'une centaine à suivre ce webinaire aujourd'hui donc comme évoqué vous pourrez revoir cette matinée en replay sur la chaîne youtube du CTIFL bientôt ou aller voir les présentations aussi sur le site du CTIFL elles seront rapidement mis à disposition et puis je ne vous donne pas de rendez-vous particulier je n'ai pas de date à vous proposer mais j'espère que nous pourrons bientôt nous retrouver physiquement pour des nouvelles réunions techniques des rencontres organisées par le CTIFL encore merci à tous bon appétit et bonne fin de journée merci Sous-titrage FR ?